Ivan Turgenev, Anoushka Bien garni et libre de tout souci important. Je me préoccupais point de l'avenir, me livrant à toutes mes fantaisies. En un mot, je vivais comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Cette idée que l'homme n'est pas une plante et que sa fleur ne peut durer longtemps ne s'était pas encore présentée à mon esprit. La jeunesse, dit un proverbe russe, se nourrit de pain d'épices dorés et qu'elle prend naïvement pour le pain quotidien, puis un jour le pain même vient à manquer. Bon, et à quoi bon ces digressions ? Je voyageais au hasard, sans plan prémédité, faisant une halte aux endroits où je me trouvais bien, partant immédiatement dès que j'éprouvais le besoin de voir de nouvelles figures ou rien de plus. C'étaient les hommes qui m'intéressaient exclusivement. J'avais une aversion prononcée pour les monuments remarquables, les collections célèbres et les Ciccelonni. La galerie verte de Dresde me donna presque un accès de fureur. Quant au spectacle de la nature, il me causait des impressions très vives, mais je ne recherchais pas, au moins du monde, ce qu'on nomme communément ses beautés. Les montagnes, les rochers, les chutes d'eau qui vous frappent d'étonnement, bon, je n'aimais pas que la nature s'imposât à mon admiration, qu'elle troubla mon esprit. En revanche, je ne pouvais vivre sans mes semblables. Leurs paroles, leurs rires, leurs mouvements étaient pour moi des objets de première nécessité. Je me sentais souverainement bien au sein de la foule. Je suivais gaiement le flot des hommes, criant lorsqu'ils poussaient des cris et les observant attentivement tandis qu'ils se livraient à ces transports. Oui, étudier les hommes faisait en vérité mon bonheur. Et encore, étudier est-il le mot ? Non, je les contemplais, me délectant d'une immense curiosité. Mais encore une fois, je sors de mon sujet. Ainsi donc qu'il y a vingt ans environ, j'habitais la petite ville de Zède sur les bords du Rhin. Je cherchais l'isolement. Je venais d'être blessé au cœur par une jeune veuve dont j'avais fait la connaissance aux os. Jolie et spirituelle, elle coquetait avec tout le monde, et avec moi particulièrement. Puis après m'avoir encouragé, elle m'avait porté un coup cruel en me sacrifiant d'un lieutenant babarois aux joues roses. Cette blessure n'avait pas, à vrai dire, beaucoup de profondeur, mais je trouvais convenable de m'abandonner pour quelque temps au regret, à la solitude, et je m'établis à Zède. Ce n'était pas uniquement la situation de cette petite ville au pied de deux montagnes élevées qui m'avait frappé. Elle m'avait séduite par ces vieilles murailles flanquées de tours, ces tilleuls séculaires, le pont escarpé sur lequel on traversait sa rivière limpide, confluent du Rhin et principalement par son bon vin. Après le coucher du soleil, nous étions au mois de juin. De charmantes petites allemandes aux cheveux blonds descendaient se promener dans ces rues étroites, saluant l'étranger qu'elles rencontraient d'un « Guten Abend » dit d'une voix gracieuse. Quelques-unes d'entre elles ne se retiraient pas encore après que la lune s'était levée derrière les toits pointus des vieilles maisons, faisant scintiller la clarté de ces rues immobiles, les petites pierres dont les rues étaient pavées. J'aimais alors errer dans la ville de Zède. La lune semblait la regarder attentivement du fond d'un ciel pur, et la ville sentait ce regard et se tenait calme et comme en éveil, tout inondé de cette clarté qui remplit l'âme d'un trouble mêlé de douceur. Le coq qui surmontait le clocher gothique brillait d'un pâle reflet d'or. Un semblable reflet rempète en petits serpents dorés sur le fond noir de la rivière. Aux étroites fenêtres, sous des toits d'ardoises, brillaient des lumières isolées. L'allemand est économe. La vigne élevait mystérieusement ses festons au-dessus des murs. Parfois, un frôlement se faisait entendre dans l'obscurité, près de la vieille citerne creusée sur la place de la ville. La garde de nuit répondait par un coup de sifflet prolongé, et un honnet de chien poussait un grognement sourd. Puis, un souffle de vent venait si doucement vous caresser le visage. Les tilleuls exalaient un parfum si odorant qu'involontairement la poitrine se dilatait de plus en plus et que le nom de Marguerite, moitié exclamation, moitié appel, vous laissait échapper des lèvres. La ville de Zède est à deux kilomètres du Rhin. J'allais souvent admirer ce fleuve magnifique, et tout en ramentant dans mes rêves, non sans un certain effort, l'image de ma perfide veuve, je passais les heures entières sur un banc de pierre au pied d'un frêne gigantesque. Une petite madone, au très presque enfantin, dont la poitrine laissait voir un cœur rouge traversé de plusieurs glaives, me regardait mélancoliquement du milieu des branches. Sur la rive opposée s'élevait la ville de Hèles, un peu plus grande que celle que j'habitais. J'étais venu un soir prendre place sur mon banc favori, et je regardais tour à tour l'eau, le ciel et les vignes. En face de moi, des enfants à cheveux blonds grimpaient sur la coque goudronnée d'un bateau qui avait été laissé sur le sable du rivage, la quille en l'air. Deux petits bâtiments, au voile légèrement gonflé par la brise, s'avançaient avec lenteur. Des vagues verdâtres passaient devant moi en glissant, s'enflaient un peu et expiraient avec un felve muaumur. Tout à coup, je crus distinguer le bruit d'un orchestre qui retentissait dans le lointain. Je prêtais l'oreille. On jouait une valse dans la ville de Hèles. La contre-masse ronflait par intervalles, le violon chantait confusément, les sifflements de la flûte étaient seuls distincts. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je à un vieillard qui s'était approché de moi. Il portait, selon la mode du pays, un gilet de peluche, des bas bleus et des souliers à boucles. « Ce sont des étudiants qui sont venus de B pour la coberche, » me répondit-il, après avoir fait passer sa pipe à l'autre coin de sa bouche. « Voyons ce que c'est qu'un commerce, » me dis-je. « D'ailleurs, je n'ai pas vu la ville de Hèles. » Je l'ai à un bâtelier et me fit transporter sur l'autre rive. Bien des personnes ignorent probablement ce que signifie ce mot de « commerce ». On désigne ainsi une fête à laquelle viennent prendre part tous les étudiants d'un même pays ou d'une même société. « Lancemannschaft ». La plupart des jeunes gens qui se rendent à ces réunions portent le costume traditionnel des étudiants allemands qui se composent d'une redingote à Brandebourg, de grandes bottes et d'une petite casquette dont les galons sont de la couleur du pays. Les étudiants se rassemblent pour le banquet que préside un senior ou ancien de la bande et restent à table jusqu'au matin. On boit, on chante le « landes fater », le « gaudiamus », on fume, on se moque des philistins et souvent on se donne le luxe d'un orchestre. C'était une réunion de ce genre qui avait lieu à elle dans le jardin d'un hôtel à l'enseigne du soleil. La maison et le jardin qui donnaient sur la rue étaient pavoisés de drapeaux. Les étudiants étaient attablés sous des tilleuls. Un énorme boule d'ogre reposait sous l'une des tables. Dans un angle, sous un bosquet de lierre, étaient assis les musiciens qui jouaient de leur mieux en absorbant en force bière pour se tenir en haleine. Un grand nombre de curieux s'étaient rassemblés dans la rue devant la grille peu élevée du jardin. Les beaux bourgeois de la ville de Hale n'ayant pas voulu manquer l'occasion d'examiner de près les hôtes qui leur étaient arrivés. Je me joignis à ce groupe de spectateurs. J'avais du plaisir à observer ces visages d'étudiants, leurs embrassements, leurs exclamations, d'innocentes présomptions de la jeunesse, ces regards enthousiastes, ces rires sans motif, les meilleurs des rires possibles, ce joyeux bouillonnement d'une vie encore pleine. C'était l'heure impétueux vers n'importe quel but, pourvu qu'il fût en avant. Cet abandon, plein d'insouciance, me touchait et m'entraînait. « Pourquoi n'irais-je pas à eux ? » me demandai-je. « Ah, Douchka, n'en as-tu pas assez ? » dit tout à coup en russe une voix masculine derrière moi. « Restons encore ? » lui répondit une voix de femme dans la même langue. Je me retournais vivement et mes regards tombèrent sur un beau jeune homme en redingote de voyage coiffé d'une casquette. Il avait à son bras une jeune personne de petite taille dont un chapeau de paille cachait presque entièrement les traits. « Vous êtes russe ? » leur demandai-je d'un premier mouvement dont je ne fus pas le maître. « Oui, nous sommes russes » me répondit le jeune homme avec un sourire sur les lèvres. « Je ne m'attendais pas, » lui dis-je, « dans un pays perdu à rencontrer. » « Et nous de même ? » dit-il en m'interrompant. « Permettez-moi, » continua-t-il, de vous faire connaître de vous. « Je me nomme Gagin, et vous ? » « Et voici... » Il hésita un moment. « Voici ma sœur. » « Et vous, monsieur ? » Je me nommai à mon tour et nous liâmes conversation. J'appris que Gagin voyageait ainsi que moi pour son plaisir et qu'étant arrivé depuis Vijoux à elle, il s'y était fixé momentanément. Je dois confesser que je n'aime pas me lier avec des Russes dans les pays étrangers. Du plus loin que je les vois, leur démarche, la coupe de leurs vêtements, principalement l'expression de leur visage, me les font aisément reconnaître. Cette expression hautelle et dédaigneuse de sa nature, parfois impérieuse, s'emprunt subitement de circonspection et même de timidité. Ils semblent saisis d'une sorte d'inquiétude. Leur œil décèle une anxiété étrange. « Seigneur, n'ai-je pas dit quelques sottises ? Nous ne râillons pas par hasard ? » semblent demander leur regard. Puis on les voit reprendre leur sérénité majesteuse jusqu'à ce qu'un nouveau sentiment de malaise vienne y jeter le trouble. Oui, je le dis encore une fois, j'évitais toute relation avec mes compatriotes. Néanmoins, je me sentis attiré vers Gaguin du premier abord. Il y a, de par le monde, ces figures si heureuses qu'on prend du plaisir à les regarder. Elles reflètent une chaleur qui vous gagne et vous fait du bien comme si l'on recevait une caresse. Celles de Gaguin étaient du nombre. De grands yeux aussi doux que les boucles de ses cheveux, une voix dont le son faisait deviner qu'il avait le sourire sur les lèvres. La jeune fille qu'il nommait sa sœur me sembla charmante du premier coup d'œil. Il y avait une expression toute particulière, piquante et gentille à la fois sur son visage rond et légèrement brun dont le nez était petit et filé et les joues potelées comme celles d'un enfant, les yeux noirs et limpides. Quoique bien proportionnés, sa taille ne paraissait pas avoir acquis tout son développement. Du reste, aucune ressemblance avec son frère. « Voulez-vous entrer chez nous ? » me dit Gaguin. « Il me semble que nous avons assez regardé ces Allemands. Des rues seraient déjà mis en pièces les verres et les chaises, mais cette jeunesse que nous avons sous les yeux est trop réservée. » « Alors, Anoushka, n'est-il pas temps de retourner à la maison ? » La jeune fille répondit par un signe de tête affirmatif. « Mais nous demeurons hors de la ville, » ajouta Gaguin, dans une petite maisonnette isolée sur un coteau au milieu des vignes. « Vous verrez si c'est joli. Venez, notre hôtesse nous a promis de nous préparer du lait cahier. D'ailleurs, le jour commence à baisser et vous traverserez plus sûrement le Rhin au clair de la lune. » Nous partîmes. Peu d'instants après, nous franchissions la porte-base de la ville qui entourait une vieille muraille de cailloux qui conservait encore quelques créneaux. Nous avançâmes dans la campagne après avoir longé un mur pendant une centaine de pas, nous nous arrêtâmes devant une petite porte. Gaguin l'ouvrit et nous fit prendre un chemin escarpé sur les côtés duquel étaient étagées des vignes. Le soleil venait de se coucher. Un ton pourpre d'une extrême finesse colorait les vignes, les échalats qui les soutenaient, la terre desséchée couvertes de fragments d'ardoises ainsi que les murs blancs d'une petite maison dont les fenêtres toutes claires étaient encadrées de barres noires et vers laquelle se dirigeait le sentier que nous gravissions. Voici notre demeure s'écria Gaguin lorsque nous fûmes arrivés à peu de distance de la maison et j'aperçois du même coup notre hôtesse qui nous apporte du lait pour nous rafraîchir. Guten Abend, madame, lui cria-t-il. Nous allons faire notre petite collation tout à l'heure. Mais avant tout, dit-il, regardez autour de vous et dites-moi ce que vous pensez de ce point de vue. Le site qu'il me montrait est effectivement admirable. À nos pieds, les eaux argentées du Rhin enflammées au milieu par le pourpre du couchant coulaient entre des rives verdoyantes. La ville, paisiblement assise sur le rivage, étalait à nos yeux toutes ses maisons et toutes ses rues. Les coteaux, les champs se déployaient alentour. Si ce que nous avions à nos pieds était beau, plus ravissante encore, était le spectacle au-dessus de nos têtes. On était frappés de la profondeur et de la limpidité du ciel, de la transparence et de l'éclat de l'air. Pures et légères, les ondulations de la brise s'agitaient mollement autour de nous. Elle aussi semblait se complaire sur les hauteurs. « Vous avez choisi une admirable habitation, » dit Jagaguin. « C'est Anoushka qui l'a découverte, » me répondit-il. « Allô, Anoushka, donne tes ordres. Fais-nous tout apporter ici. Nous souperons en plein air pour mieux entendre la musique. « Avez-vous remarqué, » ajouta-t-il en se tournant vers moi, « que telle air de valse qui de près paraît détestable, entendue de loin charme et fait vibrer toutes les cordes poétiques du cœur ? » Anoushka se dirigea vers la maison et en ressortit au bientôt accompagnée de l'hôtesse. Elles apportaient ensemble un énorme plateau sur lequel se trouvait un pot de l'étage, des cuillères, des assiettes, du sucre, des fruits et du pain. Nous nous assîmes et nous commençâmes à manger. Anoushka ôta son chapeau. Ses cheveux noirs, coupés courts, tombaient en grosses boucles sur ses oreilles et son cou. Ma présence paraissait la gêner, mais Gagin lui dit, « Allô, Anoushka, fais pas le hérisson, il te mordra pas. Ces mots-là firent sourire et peu de temps à ça après, elle m'adressait la parole sans le moindre embarras. Elle ne restait pas une minute en repos. À peine assise, elle se levait, courait vers la maison et reparaissait de nouveau en chantant à demi-voix. Souvent, elle riait et son rire avait quelque chose d'étrange. On lui dit qu'il n'était pas provoqué par ce que l'on disait devant elle, mais par des idées qui lui traversait l'esprit. Ses grands yeux vous regardaient en face, ouvertement, avec ardiès, mais parfois elle cliait ses paupières et son regard menait tout à coup profond et caressant. Nous causâmes pendant deux heures à peu près. Il y avait longtemps que le jour avait disparu et la lumière du soir, d'abord esplendissante de feu, puis sereine et vermeille, plus tard enfin, confuse et blafarde, se confondit peu à peu avec les ténèbres de la nuit. Cependant, notre causerie se prolongeait encore. Gaguin fit apporter une bouteille de vin du Rhin, nous la vidâmes sans nous presser. La musique n'avait pas cessé, mais les sons que le vent nous apportait paraissaient plus suaves. Dans la ville et sur la rivière, des feux commençaient à s'allumer. Anoushka baissa subitement la tête, ses cheveux bouclés lui tombèrent sur le front, puis elle devint silencieuse et soupira. Au bout de quelques instants, elle nous dit qu'elle avait sommeil et rentra dans la maison. Je la suivis du regard et je la vis longtemps, se tenant immobile dans l'ombre derrière la fenêtre fermée. Enfin, la lune se montra à l'horizon et ses rayons firent scintiller doucement les eaux du Rhin. Tout changea soudainement de face. Des clartés puis des ombres surgirent de toutes parts et le vin de l'eau vert à facettes prit lui-même un éclat mystérieux. Le vent ne soufflait plus. Il venait de s'arrêter brusquement comme un oiseau qui plie ses ailes. Une odeur subtile et chaude s'élevait du sol. « Il est temps de partir, » m'écriai-je. « Sans cela, je ne trouverai plus le passeur. » « Oui, il est temps, » me répondit Gaguin. Nous prîmes le sentier qui descendait la montagne. Tout à coup, nous entendîmes des cailloux qui roulaient derrière nous. C'était Anoushka qui venait nous rejoindre. « Ne t'étais donc pas couché ? » lui dit son frère. Mais elle ne répondit pas et continua de descendre en courant. Quelques-uns des lampillons que les étudiants avaient fait allumer dans le jardin, c'était encore une lueur mourante qui éclairait par l'envers le feuillage des arbres au pied duquel il brûlait et leur donnait un aspect solennel et fantastique. Nous retrouvâmes Anoushka au bord de l'eau. Elle causait avec le passeur. Je sautais dans la barque et prit congé de mes nouveaux amis. Gagin me promit sa visite pour le lendemain. Je lui tendis une main qu'il serra. Je présentai l'autre à Anoushka mais elle se borna me regarder en hochant la tête. Le batelet se détacha du bord et le courant l'entraîna avec rapidité. Le passeur vieillard robuste plongea ses avirons avec effort dans les eaux noires du fleuve. Vous venez d'entrer dans le reflet de la lune me cria Anoushka vous l'avez brisé. Je jetai les yeux sur la rivière. Ses vagues sombres se pressaient autour du bateau. Adieu fit-elle entendre encore une fois. A demain ajouta Gagin. Le bateau aborda j'en descendis et regardai derrière moi mais je ne vis plus personne sur l'autre rive. Le reflet de la lune s'étendait de nouveau semblable à un pont d'or d'un bord du fleuve à l'autre. Les derniers accords d'une vieille valse de l'anneur se fit entendre comme pour me jeter un adieu. Gagin avait raison. Ses sons lointains m'émure singulièrement. Je regagnais la maison à travers les champs plongé dans une obscurité profonde en aspirant avec lenteur l'air embaumé et lorsque je rentrais dans ma petite chambre je me sentis troublé jusqu'au fond de l'âme par l'attente confuse de je ne sais quel grand bonheur. Que dis-je ? J'étais déjà heureux. Pourquoi ? Je l'aurais su dire ni ce que je désirais ni même à quoi je songeais et pourtant j'étais heureux. Cette surabondance de sensations bizarres et délicieuses à la fois me faisant presque rire. J'entrais dans mon lit à la hâte et j'étais au moment de fermer les yeux lorsque tout à coup je me rappelais que je n'avais pas changé de toute la soirée à mon inhumaine. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? me demandai-je. Est-ce que je ne serais plus amoureux ? Mais cette question resta sans réponse et je m'endormis comme un enfant dans son berceau. Le lendemain matin j'étais réveillé mais encore dans mon lit quand j'entendis le bruit d'une canne résonner sous ma fenêtre et une voix que je reconnus pour celle de Gaguin m'envoya le chant suivant si je te trouve encore dans les bras du sommeil je viens te réveiller au bruit de ma guitare je m'empressai de lui ouvrir ma porte bonjour me dit-il en entrant oh je vous dérange de bien bonheur mais le temps est si beau voyez une fraîcheur délicieuse la rosée le chant des alouettes et lui-même avec ses joues roses ses cheveux bouclés son col à demi-nus avait toute la fraîcheur du matin je m'habillais nous passâmes dans mon petit jardin et primes place sur un banc on nous y apporta le café et nous nous mîmes à causer Gaguin me fit part de ses projets d'avenir possesseur d'une assez belle fortune et ne dépendant de personne il voulait se consacrer à la peinture et ne regretter qu'une chose c'est de ne s'y être pris un peu tard et d'avoir dépensé beaucoup de temps en pure perte je lui confiais à mon tour les plans que j'avais formés et je saisis l'occasion de lui faire confidence de mon amour malheureux il m'écouta patiemment mais je pus remarquer que les souffrances de mon coeur ne lui inspiraient qu'un médiocre intérêt après avoir après avoir par politesse accueilli mon récit de deux ou trois soupirs il me proposa de venir chez lui voir ses études puis consentis aussitôt nous partîmes nous partîmes à Nouchka n'était pas à la maison l'hôtesse nous dit qu'elle devait être aux ruines on appelait ainsi les restes d'un vieux château féodal qui s'élevait à deux ou trois kilomètres de la ville Gagin ouvrit devant moi tous ses cartons je trouvais que ses études avaient beaucoup de vie et de vérité quelque chose de large et de hardie mais aucune n'était achevée et le dessin me parut incorrect et négligé je lui exprimais franchement mon opinion oui oui me répondit-il en soupirant vous avez raison tout cela est mauvais n'est pas mûri par la réflexion qui fait je n'ai pas assez travaillé et notre maudite indolence slave finit toujours par l'emporter tant que l'oeuvre est à l'état de projet on dirait d'un aigle qui plane dans les airs nous nous croirions de force à remer le globe puis au moment de l'exécution arrivent les défaillances et puis la fatigue je lui adressais quelques paroles d'encouragement mais il n'apparentit d'un geste de la main ramassa tous ses cartons et les jeta pêle-mêle sur le canapé si la persévérance ne me fait pas défaut j'arriverai dit-il entre ses dents dans le camp opposé je vais jetter un obereau éternellement mineur allons chercher à Nouchka le chemin qui conduisait à la ruine longeait le flanc d'un vallon étroit et boisé au fond un ruisseau rapide courait avec bruit au milieu des pierres comme s'il avait hâte d'aller se perdre dans le grand fleuve qu'on voyait briller au loin derrière le sombre rempart de montagnes escarpées Gaguin me fit remarquer plusieurs effets de lumière très harmonieux et ses paroles me révélèrent sinon un peintre de talent du moins un véritable artiste la ruine apparut bientôt à nos yeux c'était au sommet d'un roc aride une tour carrée complètement noircie solide encore mais comme fendue du fait à la base par une lézarde profonde des murs couverts de mousse se rattachaient à la tour le lierre grimpait ça et là des arbrisseaux rabougris s'échappaient des embrasures grisâtres des bouts effondrés un sentier pierreux conduisait à une porte d'entrée restée debout nous n'en étions plus guère éloignés lorsqu'une forme féminine se montra tout à coup à nos yeux bondit légèrement par-dessus un amas de décombre et se dressa sur la saillie d'un mur au bord d'un précipice mais je me trompe pas s'écria Gagin c'est Anouchka quelle tête folle nous franchîmes la porte et nous nous trouvâmes dans une petite cour presque entièrement remplie d'orties et de pommiers sauvages c'était bien Anouchka qui s'était assise sur la saillie de la muraille elle tourna la tête de l'autre côté et se mit à rire mais sans bouger de sa place Gagin la menaça du doigt et moi je lui reprochais son imprudence en élevant la voix taisez-vous me dit Gagin à l'oreille laissez-la faire vous sauriez croire ce dont elle est capable quand on l'irrite elle grimperait au sommet de la tour admirez plutôt l'esprit industrieux des gens du pays je me retournais et j'aperçus dans un coin une baraque en planche au fond de laquelle était blottie une vieille femme qui tricotait un bas nous glissant de côté un regard sous ses lunettes elle tenait un débit de bière de gâteau et d'eau de sels à l'usage des touristes nous nous assîmes sur un banc et nous bîmes à boire dans de lourds gobelets d'étain une bière qui ne manquait pas de fraîcheur Anoushka se tenait toujours assise à la même place ses pieds repliés sous elle la tête enveloppée de son écharpe de mousseline le contour charmant de son visage se détachait nettement sous le ciel bleu mais je la regardais avec une certaine irritation j'avais déjà cru remarquer la veille que ces manières étaient affectées et peu naturelles elle veut nous étonner pensais-je mais pourquoi qu'elle lui vit d'enfant on lui dit qu'elle avait deviné ma pensée car jetant sur moi un regard pénétrant et rapide elle se mit de nouveau à rire descendit du mur en dessous puis s'approchant de la vieille elle lui demanda un verre d'eau tu crois que je veux boire dit-elle à son frère non non je veux arroser là-bas sur le mur des fleurs qui se meurent desséchées par le soleil gagui ne lui répondit pas elle partit son verre à la main et grimpa encore une fois sur les ruines s'arrêtant par instant elle se baissait et versait avec une gravité comique quelques gouttes d'eau qui étinsolaient au soleil ses mouvements étaient fort gracieux mais je continuais à la suivre des yeux avec déplaisir tout en admirant sa légèreté et son adresse arrivée à un point dangereux elle nous alarma exprès en poussant un petit cri et se prit aussitôt à rire cela mit le comble à mon impatience mais c'est une véritable chèvre marmotta entre ses dents la vieille qui avait interrompu de son ouvrage la dernière goutte de son verre d'eau étant versée Anoushka vint enfin nous rejoindre en se balançant sur ses hanches d'un air mutin un sourire étrange contractait par moments ses lèvres et dilatait les ailes de son nez et l'arc de ses sourcils elle clignait ses yeux noirs d'un air de raillerie provocante vous trouvez ma conduite inconvenante semblait dire sa figure peu importe je sais que vous m'admirez parfait charmant Anoushka dit Gagin la jeune fille parut tout à coup éprouver un sentiment de honte et baissant les yeux elle vint s'asseoir timidement à nos côtés comme une coupable pour la première fois j'examinais ses traits attentivement et j'en ai rarement vu de pub nobile quelques instants c'était à peine écoulé que son visage avait complètement pâli et c'était emprunt d'une expression touchant presque à la tristesse il me sembla même que ses traits avaient pris de la grandeur de la simplicité elle me semblait entièrement absorbée nous explorâmes minutieusement les ruines Anoushka marchant derrière nous et nous commençâmes à admirer les points de vue lorsque l'heure du dîner fut venue gaguin gaguin paye à la vieille et lui demanda une dernière cruche de bière puis se tournant vers moi il me dit avec un sourire malin à la dame de vos pensées ah il a donc vous avez donc une dame à qui vous songez me demanda Anoushka et qu'il en a pas répondit gaguin Anoushka resta quelques instants pensifs l'expression de sa figure changea de nouveau et un sourire de défi presque insolent parut encore une fois sur ses lèvres nous reprîmes le chemin de la maison et Anoushka recommença à rire et à folâtrer avec plus d'affectation encore qu'auparavant ayant cassé une branche d'arbre elle la posa sur son épaule comme un fusil et enroula son écharpe autour de sa tête je me souviens que nous rencontrâmes alors une nombreuse famille d'anglais blondins à l'air guindés tous comme s'ils eussent obéi à un mot d'ordre arrêtèrent sur Anoushka leurs yeux de faïence dans lesquels se bénit une stupéfaction froide elle se vit à chanter à pleine voix comme pour les narguer lorsque nous rentrâmes elle se retira immédiatement chez elle et ne reparaît plus qu'à l'heure du dîner parée de sa plus belle robe coiffée avec soin sa taille serrée dans son corset et les mains gantées à table elle se teinte avec dignité goûta à peine à quelques plats et ne but que de l'eau il était évident qu'elle voulait jouer un nouveau rôle en ma présence celui d'une jeune personne modeste et bien élevée gaguine la laissa faire on voyait qu'il avait l'habitude de ne la contrarier en rien parfois seulement il se bornait à me regarder en haussant légèrement les épaules et son oeil bienveillant semblait me dire c'est une enfant soyez indulgent aussitôt après le dîner elle se leva nous fit une révérence et mettant son chapeau elle demanda à gaguine si elle pouvait aller voir dame louise et depuis quand tu as eu besoin de ma permission lui répondit-il avec son sourire habituel qui cette fois était légèrement contraint tu t'ennuis donc avec nous non mais hier j'ai promis à dame louise d'aller la voir puis je crois vous serez plus à votre et sans moi monsieur ajouta-t-elle en me désignant te fera peut-être encore quelques confidences et elle partit oh dame louise me dit gaguine en cherchant à éviter mon regard elle est la veuve de l'ancien bourgmès de la ville c'est une vieille femme un peu simple mais excellente elle a beaucoup d'amitié pour la nouchka celle-ci du reste a la manie de ce lit avec des joueurs d'une condition inférieure manie donc autant que j'ai pu le remarquer la sauce c'est presque toujours l'orgueil voyez-vous ajouta-t-il après un moment de silence à louchka est traité par moi en enfant gâté et cela ne peut être autrement je ne sais être exigeant envers personne comment le serais envers elle te ne répondit rien gaguine mit la conversation sur un autre sujet plus japonais à le connaître plus il m'inspirait d'attachement je me rendis bien au compte de son caractère c'était une belle et bonne nature russe droite honnête et simple mais dépourvue malheureusement d'énergie et d'ardeur sa jeunesse ne jetait pas feu et flamme elle brillait d'une lueur douce et pâle il avait de l'esprit une grâce charmante mais combien il était difficile de présager ce qui l'enherdrait de lui à l'âge d'homme à l'artiste ou au nom tout tard demanda l'âmeur pénible des efforts assidus et jamais me disais-je en regardant ses traits placides en écoutant sa parole traînante jamais il ne saura s'astreindre à un travail constant et bien dirigé et pourtant il était impossible de ne pas l'aimer on s'attachait à lui involontairement nous passâmes près de quatre heures ensemble tantôt côte à côte sur le divan tantôt nous provenant un pas lent devant la maison et cet entretien acheva de nous unir le soleil se coucha et je ne songeais retourner chez moi Anoushka n'était pas encore entré oh quel enfant volontaire s'écria Gagin tenez je vous reconduirai le voulez-vous en passant nous entrerons chez dame Louise pour savoir s'il y est encore ça ne vous fera pas faire un grand détour nous descendîmes dans la ville et après avoir suivi quelques instants une rue étroite et tortueuse nous nous arrêtâmes devant une maison haute de quatre étages mais qui n'avait que deux fenêtres dans sa largeur le second étage avançait sur la rue plus que le premier et ainsi des deux autres cette étrange habitation aux moulures gothiques juchées sur deux énormes poteaux et dominées par un toit pointu en tuiles et une lucarne surmontée d'une grue en fer allongé en forme de bec faisait l'effet d'un oiseau énorme replié sur lui-même « Alouchka ! » cria Gagin « Es-tu là ? » Une fenêtre éclairée s'ouvrit au troisième étage et nous y aperçûmes la tête brune de la jeune fille derrière elle se montra la figure édentée d'une vieille allemande aux yeux affaiblis par l'âge « Me voici ! » dit Alouchka en s'accortant avec coquetterie sur la puits de la croisée « Je me trouve bien ici ! » « Tiens, prends cela ! » ajouta-t-elle en jetant à Gagin une branche de géranium « Fure-toi que je suis la dame de tes pensées ! » Dame Louise se mit à rire « Il s'en va ! » reprit Gagin « Il a voulu te dire adieu ! » « Vraiment ? » dit Alouchka « Eh bien, puisqu'il part donne-lui ma branche je vais rentrer tout à l'heure ! » Elle referma vivement la fenêtre et je crus la voir embrasser la vieille allemande ! » Gagin me tendit la branche en silence sans dire un mot je la mis dans ma poche et m'étant rendu à l'endroit où l'on traverse le fleuve je passai sur l'autre rive je me rappelle que je cheminais vers la maison le cœur singulièrement triste quoique je ne songe à ça rien lorsqu'une senteur bien connue connue de moi mais assez rare en Allemagne éveilla subitement mon attention je m'arrêtais et vis près de la route un terrain ensemencé de chanvre le parfum que répandait cette plante de nos steppes me transporta soudainement en Russie et provoqua dans mon âme un élan passionné vers la patrie je conçus le désir ardent de respirer l'air natal et de sentir sous mes pieds le sol du pays et que fais-je ici m'écriai-je mais quel intérêt j'ai erré sur une terre étrangère parmi des hommes qui ne me sont rien et l'oppression qui a câblé mon cœur fit place aussitôt à une émotion violente et pleine d'amertume je rentrais chez moi dans une disposition d'esprit diamétralement opposée à celle de la veille je me sentais presque irrité et je fus longtemps à me calmer j'éprouvais un profond dépit dont je ne pouvais me rendre compte je finis par m'asseoir et le souvenir de ma veuve perfide s'étant présenté à mon esprit elle m'occupait officiellement chaque soir je pris une de ses lettres mais je ne l'ouvris même pas car ma pensée avait pris son vol d'un autre côté je me mise à rêver et Anouchka était le sujet de ma rêverie il me revint à la mémoire que dans le cours de notre conversation Gagin m'avait donné à entendre que certaines circonstances l'empêchaient de rentrer en Russie qui sait si c'est bien sa sœur me demandai-je à haute voix je me couchais et j'essayais de m'endormir mais une heure après j'étais encore appuyé sur mon coude et songeais de nouveau à cette capricieuse petite fille au rire forcé elle a les formes de la galatée de Raphaël du palais farnèse murmurais-je oui c'est bien cela et ce n'est pas sa sœur pendant ce temps la lettre de la veuve reposait tranquillement sur le plancher éclairé par un pâle rayon de la lune le lendemain matin je me rendis à elle je me persuadais que j'aurais le plus grand plaisir à voir Gagin mais le fait est que j'étais secrètement poussé par le désir de savoir comment Anoushka se comporterait si elle se montrerait aussi bizarre que la veille je les trouvais tous les deux dans le salon et chose singulière mais qui tenait peut-être à ce que j'avais longtemps pendant la nuit rêvé à la Russie Anoushka me parut tout à fait russe je m'y trouvais l'air d'une jeune fille du peuple presque l'une de nos femmes de chambre elle portait une assez vieille robe ses cheveux étaient rejetés derrière ses oreilles et assise auprès de la fenêtre elle brodait lentement d'un air calme comme si elle n'avait jamais fait autre chose de sa vie les yeux fixés sur son ouvrage elle ne parlait presque pas et cette rêve est une expression si terne si vulgaire que je songeais involontairement au matcha et au katia de chez nous pour compléter la ressemblance elle se mit à fredonner la chanson oh ma mère ma douce colombe et pendant que j'observais son visage les rêves que j'avais fait la veille me revinrent à l'esprit je sentis mon coeur se serrer sans pouvoir me dire pourquoi le temps était magnifique gaguin nous dit qu'il avait l'intention d'aller dessiner d'après nature je lui demandais la permission de l'accompagner si toutefois cela ne le gênait pas au contraire me dit-il vous pourrez me donner de bons conseils il mit une blouse se coiffa d'un chapeau rond à la vandique prit son carton sous le bras et partit je le suivis Anouchka resta à la maison en partant gaguin la pria de veiller à ce que la soupe ne fût pas trop claire elle lui promit de jeter un coup d'oeil à la cuisine m'ayant amené dans la vallée que je connaissais déjà gaguin s'assit sur une pierre et se mit à dessiner un vieux chêne touffu je m'étendis sur l'herbe et pris un livre mais j'en lis deux pages tout au plus gaguin de son côté ne fit qu'un mauvais barbouillage en revanche nous ne nous fîmes pas faute de discourir très amplement et à mon avis non sans esprit et justesse sur la meilleure méthode à suivre pour travailler avec fruit sur les écueils à éviter le but auquel il faut tendre et la mission du véritable artiste dans le siècle où nous vivons gaguin finit par déclarer que pour aujourd'hui il ne se sentait pas suffisamment en verve et va se coucher auprès de moi pour l'or nous nous livrâmes à l'entraînement irrésistible de l'une de ces causeries si chères à la jeunesse causeries tantôt enthousiastes tantôt rêveuses et mélancoliques mais toujours sincères et toujours vagues dans lesquelles nous autres russes nous aimons tant à nous épancher après s'avoir bavardé à satiété nous reprime le chemin de la ville très satisfaits de nous-mêmes comme si nous venions d'accomplir une tâche difficile ou de mener à bonne fin une grande entreprise nous retrouvâmes un outscar absolument tel que nous l'avions quitté j'eus beau l'observer avec l'attention la plus minutieuse je ne pus découvrir en elle ni une ombre de coquetterie ni le plus léger indice dénotant un rôle étudié il était impossible cette fois de lui trouver la prétention de se singulariser décidément dit Gaguin elle jeûne et fait pénitence vers le soir elle bailla deux ou trois fois sans aucune affectation et se retira de bonne heure je pris congé de Gaguin bientôt après et rentré chez moi je n'ouvris pas la porte aux rêveries la journée prit fin sans que mon esprit éprouva le moindre trouble seulement il me semble qu'en me couchant je prononçais involontairement à haute voix cette petite fille c'est une véritable énigme et pourtant ajoutais-je après m'être un instant recueilli et pourtant ce n'est pas sa soeur chapitre 6 il s'écoula deux semaines après ces événements j'allais chaque jour rendre visite à Gaguin Anouska semblait m'éviter et ne se permettait plus aucun de ces coups de tête qui m'avaient tellement choqué au premier jour de notre connaissance elle semblait cachée à chagrin ou une gêne secrète elle riait de plus en plus rarement je continuais à l'observer avec curiosité le français et l'allemand lui étaient assez familiers mais une foule de choses faisait deviner que les soins d'une femme avaient fait défaut à son enfance et qu'elle avait reçu une éducation bizarre décousue tout à fait différente de celle de Gaguin dans celui-ci malgré sa blouse et son chapeau à la Vendique on retrouvait bien vite le gentil homme russe nonchalant et légèrement efféminé tandis qu'elle ne ressemblait nullement à une demoiselle noble tous ses mouvements accusaient une sorte d'inquiétude c'était un sauvage nouvelement greffé un vin qui fermentait encore naturellement timide et défiant d'elle-même elle était irritée de se sentir gauche et cherchait dans son dépit à se donner un air dégagé et hardi mais n'y réussissait pas toujours j'amenais plusieurs fois la conversation sur son passé et son genre de vie en Russie et je remarquais qu'elle répondait d'assez mauvaise grâce à mes questions tout ce que je parvins à savoir c'est que jusqu'au moment de son départ de Russie elle avait habité la campagne un jour je la trouvais seule et lisant sa tête était appuyée sur ses deux mains ses doigts enfoncés dans ses cheveux elle dévorait des yeux un livre qui était devant elle « Bravo ! » m'écria-je en m'approchant « Quel amour de l'étude ! » elle leva la tête et me regardant d'un air sérieux et digne « Vous pensiez donc que je ne savais que rire ? » me dit-elle et elle se leva comme pour sortir je jetai les yeux sur le titre du livre c'était un mauvais roman français « Bon, vous auriez pu faire un meilleur choix » lui dis-je « Mais que faut-il donc lire ? » s'écria-t-elle et jetant le livre sur la table elle ajouta « Bon, mais puisque c'est ainsi je vais m'amuser » et elle courut vers le jardin le même jour dans la soirée je lisais à Gaguin Herman et Dorothée au commencement de cette lecture Anoushka l'était venait sans cesse de côté et d'autre puis tout à coup elle s'arrêta prêta l'oreille s'assit doucement près de moi et écouta jusqu'à la fin le lendemain je fais encore une fois surpris en ne reconnaissant plus l'Anoushka de la veille je finis par comprendre qu'elle s'était mis tout à coup dans la tête d'être une ménagère pénétrée de ses devoirs comme l'était Dorothée en un mot son caractère me paraissait inexplicable malgré l'amour propre excessif que je découvrais en elle je me sentais séduit même lorsqu'elle me fâchait un seul point acquis pour moi la force d'une certitude c'est qu'elle n'était pas la sœur de Gaguin je ne lui trouvais pas envers elle la conduite d'un frère d'une part trop d'égard et de condescendance et de l'autre un peu trop de contraintes une circonstance étrange sembla selon toutes les apparences devoir fortifier mes soupçons un soir en m'approchant du clos de vigne qui entourait la maison de Gaguin j'en trouvais la porte fermée sans m'arrêter à cet obstacle je gagnais un endroit ou quelque chose auparavant j'avais remarqué qu'une partie de la haie était détruite et je sautais par dessus la clôture un peu de distance de là à quelques pas du sentier il y avait un petit berceau d'acacia à peine l'avais-je dépassé que je distinguais la voix d'un nouchka qui s'écriait avec chaleur et en pleurant non je n'aimerais jamais un autre que toi non c'est toi seul que je veux aimer pour toujours allons calme-toi lui répondit Gaguin tu sais bien que je te crois leur voix partait du berceau je les aperçus à travers le feuillage peu touffu ils ne me remarquèrent pas mais toi toi seule répéta-t-elle et se jetant à son cou elle l'étreignit avec des sangles convulsifs en le couvrant de baisers calme-toi calme-toi continuait-il de dire en passant sa main dans les cheveux de la jeune fille je restais quelque temps immobile enfin je retrouvais mes esprits faut-il m'approcher d'eux oh non pour rien au monde me dis-je aussitôt je regagnais la haie à grands pas et l'ayant franchi d'une enjambée je repris en courant le chemin de ma maison je souriais je me frottais les mains je m'étonnais du hasard qui avait inopinément confirmé mes suppositions le moindre doute ne me semblait plus possible et en même temps je me sentais au coeur une profonde amertume il faut avouer je me dis-je qu'ils savent bien dissimuler mais quel est leur but et moi pourquoi me prendre pour dupe je ne m'attendais pas de sa part un procédé pareil pur quelle scène de mélodrame chapitre 7 je passais une mauvaise nuit m'étant levé de grand matin je jetais sur mes épaules mon sac de touriste j'avertis mon hôtesse que je ne rentrerai pas de la journée et me dirigeais à pied du côté des montagnes en côtoyant en amont la rivière sur les bords de laquelle s'ève la petite ville de elle ces montagnes dont la chaîne porte le nom de un truc d'eau du chien sont d'une formation très curieuse on y remarque surtout les bords de basalte très réguliers d'une grande pureté de forme mais pour le moment je ne songeais guère à faire des observations géologiques je ne me rendais pas compte de ce que j'éprouvais seulement je sentais clairement que je ne voulais plus revoir ni Gagin ni Anouchka je voulais me persuader à moi-même que l'unique cause de l'éloignement subite qu'ils m'inspiraient était mon dépit d'avoir été trompé par eux rien ne les avait obligés à se donner pour parents au reste je cherchais à chasser leurs souvenirs de mon esprit et je parcourais sans trop de hâte des montagnes et des vallées je fis de hongue halte dans des auberges du village liant une conversation calme avec les hôtes et les voyageurs ou bien me couchant sur quelques pierres plates chauffées par le soleil je regardais courir les nuages heureusement pour moi le temps était admirable c'est ainsi que j'occupais mes loisirs pendant trois jours et j'y trouvais un certain charme quoique parfois je me sentisse le coeur gros l'état de mon esprit était un air corps parfait avec la nature tranquille de ses contrées je m'abandonnais tout entier aux caprices du hasard à toutes les impressions qui venaient me frapper elles se succédaient lentement et me laissèrent au fond de l'âme une sensation générale dans laquelle se fondait harmonieusement tout ce que j'avais vu senti et entendu durant ces trois jours oui tous sans exception l'odeur pénétrante de la résine dans les bois le cri et les coups de bec d'épivert le bruissement incessant des clairs huisseaux ou des truites puis garées se jouent sur un fond de sable les silhouettes ondoyantes des montagnes les rochers sourcilleux les petits villages propres avec leurs respectables vieilles églises les cigoynes dans les prés les jolis moulins en roue rapide les figures épanouies des campagnards vêtus de veste bleue et de barguerie les charrettes criardes traînées lentement par de lourds chevaux et quelquefois par des vaches les jeunes compagnons voyageurs à cheveux longs marchant par groupes sur les routes unies bordées de poiriers et de pommiers maintenant encore je trouve du charme dans le souvenir de ses impressions salut à toi humble coin du sol germanique séjour d'un bien-être modeste où l'on rencontre à chaque part les traces d'une main diligente d'un travail lent mais plein de persévérance à toi mes voeux et mon salut je ne rentrais que dans la soirée du troisième jour j'ai oublié de dire que dans mon dépit qu'en Dranoushka j'avais essayé de ressusciter dans ma pensée l'image de ma veuve au cœur de roche mais j'en avais été pour mes efforts je me rappelle qu'au moment où je me cramponnais à son souvenir je me trouvais face à face avec une petite villageoise de cinq ans environ aux visages ronds et innocents aux yeux animés par une curiosité naïve elle me regardait avec une expression tellement candide que je me sentis tout honteux devant son regard il me répugna de me mentir à moi-même en sa présence et mon ancienne idole disparut de mon souvenir à tout jamais en rentrant chez moi je trouvais une lettre de Gaguin il me témoignait l'étonnement que lui avait causé mon départ subi me reprochait de ne pas l'avoir pris pour compagnon et me priait de venir les voir aussitôt que je serai de retour cette lettre me causa une impression pénible mais je ne m'en mis pas moins en route pour elle le lendemain chapitre 8 Gaguin me fit un accueil amical et m'accabla de reproches affectueux quand à Anoushka comme si elle l'eût fait exprès du plus loin qu'elle m'aperçut elle éclata de rire sans le moindre motif et s'en fit aussitôt selon son habitude Gaguin en parut embarrassée lui cria en balbutiant qu'elle était folle et me pria de l'excuser j'avoue qu'étant déjà fort mal disposé je fus d'autant plus blessé de cette hilarité forcée et de cette affectation bizarre je feignis cependant de n'y attacher aucune importance et raconter à Gaguin les détails de ma petite excursion de son côté il m'informa de ce qu'il avait fait pendant mon absence néanmoins la conversation languissait et Anoushka qui entrait à tout moment dans la chambre m'en ressentait aussitôt je finis par prétexter à un travail indispensable et manifestais l'attention de me retirer Gaguin nous nous assis sur le banc pour admirer le point de vue là s'engagea entre nous une conversation que je n'oublierai jamais nous avions d'abord échangé quelques paroles banales puis il s'était fait un silence nos yeux se fixaient sur les eaux transparentes du fleuve je voudrais bien savoir me dit tout à coup Gaguin avec son sourire habituel ce que vous pensez d'Anoushka n'est-il pas vrai qu'elle vous paraît en soi peu fantasque oui répondis-je assez surpris de la question car je ne l'attendais guère sur ce terrain bien cela tient à ce que vous ne la connaissez pas suffisamment aussi vous ne pouvez pas bien la juger dit-il elle a un excellent cœur mais une très mauvaise tête oh on a du mal avec elle au reste on ne peut lui en faire un reproche et si vous saviez son histoire son histoire m'écriai-je elle n'est donc pas votre Gaguin m'arrêta du regard non on n'en est pas vous imaginez qu'elle n'est pas ma soeur reprit-il sans faire attention à mon embarras si si elle est bien la fille de mon père prêtez-moi votre attention j'ai confiance en vous et vais tout vous compter mon père était un excellent homme ayant de l'intelligence et un esprit cultivé mais dont l'existence fut néanmoins fort triste bon ce n'est pas qu'il eût été plus maltraité qu'un autre par la fortune mais il n'avait pas eu la force de supporter une première disgrâce jeune il avait fait un mariage d'amour sa femme qui fut ma mère ne vécut pas longtemps je n'avais que six mois lorsqu'elle mourut mon père alors m'emmena à la campagne et pendant douze ans ne mit pas les pieds hors de son domaine il commença lui-même mon éducation et il ne se serait jamais séparé de moi si son frère mon oncle paternel était venu le trouver dans sa propriété cet oncle habitait constamment Pétersbourg et occupait un poste assez important il parvint à persuader à mon père de me confier à lui puisqu'il ne pouvait se décider à quitter ses terres il lui représenta que l'isolement était nuisible à un enfant qui était déjà grand et qu'entre les mains d'un précepteur triste et taciturne comme l'était mon père je resterai fort en arrière des enfants de mon âge et que mon caractère même m'en pourrait souffrir mon père résista longtemps à ces instances mais il finit par céder je pleurais en me séparant de lui car je l'aimais quoi que je n'avais vu un sourire sur ses lèvres arrivé à Pétersbourg j'oubliais bientôt le lieu triste et sombre où s'était écoulé mon enfance j'entrais à l'école des Cornettes puis dans un régiment de la garde et j'en ai tous les ans à la campagne pour y passer quelques semaines chaque fois je trouvais mon père plus morose plus concentré et rêveur jusqu'à devenir parfois farouche il allait tous les jours à l'église et avait presque entièrement perdu l'habitude de parler et pendant une de ses visites où j'avais environ vingt ans j'aperçus pour la première fois une fille maigre aux yeux noirs âgée d'une dizaine d'années c'était Anoushka mon père me dit que c'était une orpheline dont il prenait soin et je ne fis qu'attention à cet enfant sauvage silencieux et agile comme une petite mène fauve dès que j'entrais dans la chambre de prédilection de mon père vaste pièce où ma mère était morte et tellement sombre qu'on y conservait des lumières en plein jour Anoushka se cachait derrière un grand fauteuil ou la bibliothèque le hasard voulut que pendant trois ou quatre années et après cette dernière visite je fus empêché par des affaires de service de me rendre chez mon père mais tous les mois je recevais quelques lignes de sa main dans lesquelles il était rarement question d'Anoushka et toujours sans entrer dans aucun détail à son sujet il avait déjà cinquante ans passé mais paraissait encore un jeune homme aussi firez-vous mon saisissement quand je reçois tout à coup une lettre de notre intendant dans laquelle il m'annonce que mon père est dangereusement malade et qu'il me conjure d'arriver au plus vite si je veux lui dire adieu je pars en toute hâte et trouve mon père vivant encore mais au moment de rendre le dernier soupir il fut heureux de me revoir me serra dans ses bras décharnés attacha sur moi un regard qui semblait à la fois sonder ma pensée et m'adresser une prière buvette et m'ayant fait promettre de remplir son dernier vœu il ordonna à son vieux valet de chambre de faire venir Anoushka le vieillard l'amena elle se soutenait à peine et tremblait de tous ses membres tenez me dit mon père avec effort tiens je te confie ma fille ta sœur il y accoptera prendre à tout ajouta-t-il en me montrant le serviteur Anoushka se mit à sangloter et tomba sur le lit en se cachant le visage une demi-heure après mon père expira et voici ce que j'ai appris Anoushka était la fille de mon père et d'une ancienne femme de chambre de ma mère nommée Tatiana oh je me rappelle fort bien cette Tatiana elle était de haute taille avait de grands yeux sombres les traits nobles sévères intelligents et passait pour une fille fière et peu abordable autant qu'il me fut possible de le comprendre par le récit plein de réticences respectueuses que fit Yaakov mon père n'avait remarqué Tatiana que plusieurs années après la mort de ma mère à cette époque Tatiana ne me réplut dans la maison seigneuriale elle vivait avec une de ses soeurs mariée et chargée de surveiller la basse-cour mon père l'avait vite prise en affection et lorsque j'eus quitté la campagne ils sont là même à l'épouser et elle s'y opposa malgré toutes ses instances la défaite Tatiana Vlasievna prononça Yaakov en se tenant irrévérencieusement près de la porte les mains derrière le dos était une personne d'un grand jugement elle ne voulut point porter préjudice à monsieur votre père moi devenir votre femme la maîtresse ici mais vous n'y pensez pas s'écria-t-elle s'adressant ainsi à monsieur votre père ma présence inflexible sur ce point Tatiana ne voulut même pas changer d'habitation elle continua à demeurer chez sa soeur avec Anoushka oh lorsque j'étais enfant je me souviens d'avoir vu Tatiana que les jours de fête à l'église coiffée d'un mouchoir foncé un châle jaune sur les épaules elle se tenait avec les autres gens du village tout auprès de l'une des fenêtres on voyait son profit sévère se dessiner nettement sur les vitraux et elle priait avec une gravité modeste s'inclinant profondément suivant la coutume vieux temps et touchant la terre du bout des doigts avant de la frapper avec le front à l'époque où mon oncle m'avait emmené la petite Anoushka n'avait que deux ans et c'est à neuf ans qu'elle perdit sa mère après la mort de Tatiana à mon père prit l'enfant auprès de lui il en avait déjà plusieurs fois témoigné le désir mais Tatiana s'y était toujours opposée vous concevez ce que dut éprouver à Anoushka quand on l'étabit à demeure chez celui qu'on nommait le maître jusqu'à présent même elle a conservé le souvenir du jour où pour la première fois on lui fit mettre une robe de soie et où on lui baisa la main sa mère l'avait élevée avec sévérité et mon père ne lui imposa point la moindre contrainte il se chargea de son éducation elle n'eut point d'autre maître oh ce n'était point qu'il la gâta ou qu'il l'entoura de sois inutiles mais l'aimant avec passion il ne pouvait lui refuser quoi que ce fût son âme délicate se trouvait des torts graves envers sa fille Anoushka apprit bientôt qu'elle était le personnage principal de la maison elle sut que le maître était son père puis en même temps elle eut le sentiment de sa fausse position et un amour propre maladif et plein de défiance grandit en elle de mauvaises habitudes pris racine sa naïveté disparut elle voulait me confia-t-elle plus tard forcer le monde entier à oublier son origine parfois elle en rougissait puis honteuse d'avoir rougi elle se montrait d'orgueilleuse de sa mère vous voyez qu'elle savait et c'est encore beaucoup de choses qu'on devait ignorer à son âge mais à qui la faute la fougue de sa jeunesse s'éclatait impétueusement en elle il n'y avait aucune main amie pour la diriger il est si difficile de faire un bon usage d'une complète indépendance ainsi ne voulant pas être au-dessous les autres filles de Seigneur elle se jeta dans la lecture mais quel profit put-elle en tirer son existence commencée dans une voie fausse s'y maintenait fatalement mais son coeur resta pur et me voilà donc seule à l'âge de vingt ans avec la charte d'une fille de treize pendant les premiers jours qui suivirent la mort de mon père le son de ma voix suffisait pour lui donner la fièvre mes caresses lui causaient des angoisses et ce ne fut que peu à peu et presque insensiblement qu'elle finit par s'habituer à moi il est vrai que plus tard lorsqu'elle vit que je la considérais et l'aimait comme une soeur elle s'attacha à moi avec passion elle ne peut rien ressentir à demi je la conduisit à pétersbourg et quoi qu'il me fût pénible de m'en séparer de pouvoir la garder auprès de moi je la plaçais dans l'une des meilleures pensions de la ville Anoushka a compris la nécessité de cette séparation mais elle en tomba malade et faillit mourir plus tard elle se vit à ce nouveau genre de vie elle resta quatre ans en pension et contre mon attente elle en sortit à peu près comme elle y était entrée la maîtresse de pension eut souvent à me faire des plaintes sur son compte la punition ne lui faut aucun effet me disait-elle et les marques d'affection la trouvent également insensible Anoushka était forte et intelligente elle étudiait avec application et l'emportait à cet égard sur toutes ses compagnes mais rien ne pouvait la plier à la règle commune elle demeurait volontaire et d'une humeur farouche je le pouvais lui donner tout à fait tort elle était dans une position qui n'admettait que deux manières d'être la servilité complaisante ou la sauvagerie fière et parmi toutes ses compagnes elle ne se lia qu'avec une seule c'était une jeune fille assez laide pauvre et persécutée les autres élèves de la pension la plupart filles de bonne maison ne l'aimaient pas et la poursuivaient continuellement de leur sarcasme et Anoushka leur tenait tête sur tous les points un jour que le prêtre chargé de l'enseignement religieux parlait des défauts de la jeunesse Anoushka dit à haute voix il n'y a pas de plus grand défaut que la flatterie et la lâcheté bon amour son caractère ne changea pas seulement ses manières se polirent quoi qu'elles laissent encore beaucoup à désirer elle a été dite à 6 et 17 ans il fallut songer à la retirer de pension ma position était assez embarrassante mais il me vint tout à coup une heureuse idée c'était de quitter le service de passer deux ou trois ans en pays étranger et d'emmener ma soeur avec moi aussitôt cette résolution prise je la mise à exécution et voilà comment nous nous trouvons tous deux sur les bords du Rhin moi m'essayant à peindre elle continuant de faire tout à sa guise sans d'autres règles que sa fantaisie maintenant du moins j'espère que vous ne la jugerez pas trop sévèrement car je vous préviens Kalouchka tout en feignant de ne tenir à rien est très sensible à l'opinion qu'on a sur son compte et à la vôtre surtout en prononçant ces derniers mots Gaguin sourit avec le calme qui lui était habituel je lui serrais cordialement la main oh tout cela n'est rien au petit mais je tremble d'avance pour elle c'est une nature des plus inflammables jusqu'à présent personne ne lui a plu mais si jamais elle venait à aimer qui sait ce qui en résulterait je ne sais parfois quelle conduite tenir avec elle figurez-vous que ces jours-ci elle s'était mise à vouloir me prouver que je m'étais refroidi à son égard tandis qu'elle n'aimait que moi et n'aimerait jamais un autre homme et se disant elle pleurait à chaudes larmes ah c'est donc pour cette raison commençais-je à dire mais je m'arrêtais aussitôt puisque nous sommes sur le chapitre des confidences repris-je permettez-moi une question est-ce que vraiment personne ne lui a plu jusqu'à présent cependant à Pétersbourg elle a dû avoir bien des jeunes gens on lui a tous des plus souverainement voyez-vous Anoushka voudrait trouver un héros un homme extraordinaire ou quelques beaux bergers habitant une grotte dans la montagne il est temps que je m'arrête je vous retiens ajouta-t-il en se levant non lui dis allons plutôt chez vous je n'ai pas envie de rentrer et votre travail me demanda-t-il je ne lui répondis pas Gaguine sourit avec mon ami et nous revinmes à elle en revoyant le clod de vigne et la maison blanche de la montagne je ressentis je ne sais quelle émotion douce qui m'était très mon âme c'était comme si on m'avait versé du baume dans le coeur le récit de Gaguine m'avait grandement soulagé chapitre 9 Anoushka vint à notre rencontre sur le seuil de la porte je m'attendais à un nouvel éclat de rire mais elle s'approcha de nous pâle silencieuse les yeux baissés je le ramène dit Gaguine et il est bon de te dire qu'il l'a voulu lui-même elle me regarda d'un air interrogateur je lui tendis la main à mon tour et cette fois je pressais chaleureusement ses doigts froids et tremblants je me sentais pour elle une pitié profonde je comprenais maintenant bien des côtés de son caractère qui m'avait paru inexplicable cette agitation qu'on devinait en elle ce désir de se mettre en évidence joint à la crainte de paraître ridicule tout a enfin s'était éclairci pour moi un poids secret l'oppressait constamment son amour propre inexpérimenté se butait et s'effarouchait sans cesse mais tout son être cherchait la vérité je compris ce qui m'attirait vers cette jeune fille étrange ce n'était pas uniquement le charme à demi sauvage répandu sur son jeune corps gracieux et souple c'était son âme aussi qui me captivait Gagin se mit à fouiller dans ses cartons et je proposais à Anoushka de m'accompagner dans les vignes elle y consentit immédiatement d'un air gai et presque soumis nous descendîmes jusqu'au milieu de la montagne et nous assîmes sur une pierre et vous ne vous êtes pas ennuyé sans nous me demanda-t-elle vous vous êtes d'or qu'ennuyé sans moi lui répondis-je Anoushka me regarda à la dérobée oui me dit-elle et presque aussitôt elle reprit cela doit être beau les montagnes elles sont hautes plus hautes que les nuages racontez-nous ce que vous avez vu vous en avez déjà fait le récit à mon frère mais j'ai rien entendu c'est que vous ne l'avez pas voulu puisque vous êtes sorti je suis sorti parce que vous voyez bien que je ne m'en vais pas maintenant ajouta-t-elle d'un ton caressant mais ce matin vous étiez fâché j'étais fâché oui allons donc à quel propos je n'en sais rien mais vous étiez fâché vous êtes parti dans la même disposition j'étais très contrarié de voir que vous vous en alliez ainsi et je suis satisfaite de vous voir revenu moi aussi je suis bien aise d'être ici lui répondis-je Anoushka fit un mouvement des poules comme en font les enfants lorsqu'ils ont du plaisir oh je sais deviner reprit-elle autrefois à la manière dont mon père toussait je devinais s'il était content de moi ou non c'était la première fois qu'elle me parlait de son père cela me surprit vous aimiez beaucoup votre père lui demandai-je et tout à coup je sentis à mon grand déplaisir que je rougissais mais elle ne me répondit pas et rougit aussi nous gardâmes le silence pendant quelques instants dans le lointain la fumée d'un bateau à vapeur s'élevait sur le rein nous la suivîmes des yeux et votre récit me dit-elle à demi-voix pourquoi vous êtes-vous mise à rire tantôt en m'apercevant lui demandai-je bon je n'en sais rien quelquefois j'ai envie de rire j'ai envie de pleurer et puis je me remets à rire ils ne vont pas me juger d'après ma manière d'agir à propos qu'est-ce que c'est que cette légende sur la fée le relais c'est ce rocher qu'on voit d'ici on dit qu'autrefois elle noyait tout le monde mais qu'étant devenue amoureuse elle se possibita elle-même dans le rein ce conte me plaît oh dame Louise en sait beaucoup elle me les dit tous dame Louise elle a un chat noir aux yeux jaunes la nouche calve à la tête et secoua les boucles de ses cheveux ah je suis bien contente me dit-elle en ce moment des sons monotones et lents commençèrent à se faire entendre par intervalles quelques centaines de voix psalmodiaient en chœur avec des interruptions cadencées un chant religieux une longue procession se montra au-dessus de nous sur la route avec des croix et des bannières si nous allions nous joindre à eux me dit Anoushka en prêtant l'oreille au chant qui arrivait jusqu'à nous en s'affaiblissant peu à peu ah vous êtes donc bien pieuse nous irions en quelques lieux bien éloignés pour nous dévouer pour accomplir une œuvre périlleuse ajouta-t-elle sans cela les jours s'écoulent la vie se passe inutilement mais vous êtes orbitieuse lui dis-je vous n'auriez pas quitté la vie sans laisser le train de votre passage est-ce donc impossible ? impossible allais-je lui répondre mais je regardais ses yeux qui brillaient l'ardeur et me bornaient à lui dire essayez dites-moi recrut-elle après un moment de silence pendant lequel je ne sais quelles ombres passèrent sur son visage qui avait parlé de nouveau elle vous plaisait donc beaucoup cette dame vous savez bien celle dont mon frère a porté la santé sur les ruines le lendemain du jour où nous avons fait votre connaissance je me mis à rire votre frère plaisantait aucune femme ne m'a occupé ou du moins ne m'occupe maintenant et qu'est-ce que vous aimez chez les femmes me demanda-t-elle en renversant sa tête avec une curiosité enfantine quelle singulière question m'écriai-je Anoushka se troubla aussitôt je n'aurais pas dû vous en adresser une pareille n'est-ce pas pardonnez-moi j'ai l'habitude de dire tout ce qui me passe par la tête c'est pourquoi je crains de parler en nous parler je vous en prie ne craignez rien je suis si heureux de vous voir moins sauvage Anoushka baissa les yeux et pour la première fois j'entendis un rire doux et léger sortir de sa bouche allons comptez-moi votre voyage reprit-elle en arrangeant les plis de sa robe sur ses genoux comme si elle s'installait pour longtemps commencez récitez-moi quelque chose comme ce que vous avez lu d'Honeguine elle vint tout à coup pensive et murmura à voix basse où sont aujourd'hui la croix et l'ombrage qui marquaient la tombe de ma pauvre mère ah non ce n'est pas tout à fait ainsi lui dis-je que s'exprime Pouchkine j'aurais voulu être Tatiana continua-t-elle toujours pensive allons parler reprit-elle avec vivacité mais je n'y songeais guère je la regardais inondée par la chaude lumière du soleil elle me paraissait si calme si sereine autour de nous à nos pieds au-dessus de notre tête la campagne le fleuve le ciel tout était radieux l'air même semblait tout saturé de splendeur voyez comme c'est beau dis-je en baissant la voix involontairement oh oui très beau me répondit-elle sur le même ton sans me regarder si vous et moi nous étions des oiseaux comme nous nous en serions dans l'espace dans tout ce bleu infini nous ne sommes pas des oiseaux oui mais il peut nous pousser des ailes comment cela la vie vous l'apprendra il y a des sentiments qui nous élèvent au-dessus de cette terre soyez tranquille les ailes vous viendront en avez-vous jamais eu que vous dirais-je il me semble que je n'ai pas pris mon vol jusqu'à présent Anoushka devint pensive encore une fois je me penchai de son côté savez-vous valser me dit-elle tout à coup oui répondis-je un peu surpris de cette question alors venez vite venez je vais prier mon frère de nous jouer une valse nous nous représenterons que les ailes nous sont poussées et que nous volons dans l'espace elle courut vers la maison je m'élançai à sa suite et quelques minutes étaient à peine écoulées que nous tournions déjà dans la chambre étroite au son du leval de l'anneur Anoushka dansait avec beaucoup de grâce et d'entrain je le sais quel charme féminin parut tout à coup sur sa figure virginale longtemps après ma main garda encore l'impression de sa taille délicate longtemps je sentis son souffle précipité se rapprocher de moi et je rêvais aux yeux sombres immobiles et à demi-clos de ce visage animé et quoique pâle autour duquel voltigeaient les boucles d'une chevelure parfumée chapitre 10 toute cette journée se passa en peu mieux nous nous divertîmes comme des enfants Anoushka était gentil et simple Gagin la regardait tout joyeux je l'ai quitté fort tard après avoir atteint le milieu du Rhin je priais le passeur de laisser le bateau descendre le courant le vieillard souleva ses avirons et le fleuve majestue nous emporta je regardais autour de moi j'écoutais je me souvenais tout à coup je sentis un grand trouble dans mon coeur étonné je levais les yeux vers le ciel mais là aussi il n'y avait pas de calme par ce belle étoile le ciel tout entier semblait se mouvoir palpiter frémir je me penchais vers la rivière mais là-bas dans ces froides et sombres profondeurs tremblaient et se remet aussi des étoiles tout paraissait animé d'une agitation inquiète et mon propre trouble ne faisait qu'augmenter je m'accoudais sur le bord du bateau le brucement du vent dans mes oreilles et le clapotement de l'eau qui se creusait en sillon derrière la poupe m'irritait et la froide haleine de la vague ne me rafraîchissait pas rossignol se mit à chanter près du rivage et le miel de cette voix mélodieuse m'embahit comme un venin délicieux et brûlant mes yeux se remplirent de larmes mais ce n'était pas des larmes d'une exaltation sans motif ce que j'éprouvais n'était pas l'émotion confuse des désirs vagues ce n'était pas cette effervescence de l'âme qui voudrait tout étreindre dans un vaste embrassement parce qu'il lui semble qu'elle comprend et qu'elle aime tout ce qui existe non la soif du bonheur s'était allumée en moi je n'osais pas encore le préciser mais le bonheur le bonheur jusqu'à satiété voilà ce que je désirais ce que je voulais d'ardement cependant la barque continuait à descendre le courant et le vieux passeur sommeillait penché sur ses avirons chapitre 11 en sortant le lendemain pour me rendre chez Gagin je ne me demandais pas si j'étais amoureux d'Anushka mais je ne cessais de songer à elle de me préoccuper de son sort je me réjouissais de notre rapprochement imprévu je sentais que je la comprenais seulement depuis la veille jusqu'alors elle s'était détournée de moi maintenant enfin qu'elle s'était dévoilée à moi quelle lumière charmante entourait son image combien elle était nouvelle et que ne promettait-elle pas je suivais délibérément le chemin que j'avais parcouru tant de fois en jetant à chaque pas les yeux sur la petite maison blanche qui se montrait dans le lointain je songeais nullement à un avenir éloigné je n'étais même pas préoccupé du lendemain j'étais heureux lorsque j'entrais dans la chambre à Anushka Rougi je remarquais qu'elle avait de nouveau fait toilette mais l'expression de sa physionomie n'allait point à sa mise elle était triste et moi qui arrivais tout joyeux je crois même m'apercevoir que suivant son habitude elle avait été sur le point de s'enfuir mais qu'ayant fait un effort sur elle-même elle était restée Berguine se trouvait dans cet état particulier d'exaltation qui comme un accès de fureur pendre subitement au dilettant lorsqu'il s'imagine avoir saisi et pris la nature sur le fait il se tenait tout ébouriffé tout barbouillé de couleurs devant une toile et donnant à droite et à gauche de larges coups de pinceaux il me salva d'un signe de tête qui avait quelque chose de farouche se recula de quelque part ferma les yeux à demi et se précipita de nouveau sur son tableau je me regardais bien de le déranger et j'allais m'asseoir près d'un louchka ses yeux sombres se tournèrent lentement de mon côté vous n'êtes pas aujourd'hui comme hier dis-je après avoir vainement essayé de la faire sourire c'est vrai oui je ne suis pas la même me répondit-elle d'une voix lente et sourde mais ça ne fait rien je n'ai pas bien dormi j'ai réfléchi toute la nuit à quoi oh mon dieu a beaucoup de choses c'est une habitude de mon enfance du temps où je vivais encore auprès de ma mère c'est avec effort qu'elle prononça ce dernier mot mais elle répéta de nouveau oui lorsque je vivais auprès de ma mère oh je me demandais souvent pourquoi personne de nous ne sait ce qui doit lui arriver et quelle est la cause qui fait que tout en prévoyant un malheur on ne peut l'éviter et pourquoi aussi on ne peut pas dire toute la vérité je pensais encore cette nuit qu'il fallait m'instruire que je ne sais rien j'aurais besoin d'une nouvelle éducation oh j'ai été fort mal élevé je n'ai appris ni le dessin ni le piano c'est à peine si je sais coudre je n'ai aucun talent on doit s'ennuyer beaucoup avec moi non vous êtes injuste envers vous même lui répondis-je vous avez beaucoup lu et avec votre esprit est-ce que j'ai de l'esprit demanda-t-elle d'un air curieux tellement naïf que je ne pus m'empêcher d'en rire ai-je de l'esprit mon frère demanda-t-elle à Gaguin celui-ci ne répondit pas et continua à peindre avec acharnement en changeant sans cesse de brosse et en levant la main très haut à chaque coup de pinceau je ne sais vraiment parfois pas ce que j'ai dans la tête reprit Anoushka toujours d'un air pensif quelquefois je vous jure je me fais peur en moi-même ah j'aurais voulu est-il vrai que les femmes ne doivent pas lire beaucoup beaucoup n'est pas nécessaire mais dites-moi ce que je devrais lire ce que je devrais faire je suivrai vos conseils en tout ajouta-t-elle en se tournant vers moi avec un élan de confiance je ne trouvais pas sur le champ ce que je devais lui répondre voyons ne craindriez-vous pas de vous ennuyer auprès de moi quel doute étrange eh bien merci pour cette parole dit-elle car j'avais peur que vous trouvassiez de l'ennui dans ma société et de sa petite main brûlante elle serra la mienne dites-donc s'écria Gaguin en ce moment ce ton n'est-il pas trop foncé je m'approchai de lui la jeune fille se leva et s'éloigna chapitre 12 elle reparut au bout d'une heure environ sur le pas de la porte et m'appela d'un signe de la main écoutez me dit-elle si je venais à mourir en seriez-vous fâché quelles singulières idées vous avez aujourd'hui m'écriai-je oh je m'imagine que je ne vivrai pas longtemps il me semble souvent que tout ce qui m'entoure me fait ses adieux oh plutôt mourir que de vivre comme on ne me regardait pas ainsi je vous assure que je ne faim pas sans cela je recommencerai à avoir peur de vous avez-vous disons eu peur de moi si je suis étrange reprit elle il ne faut pas me le reprocher voyez je ne peux déjà plus rire elle resta triste et préoccupée jusqu'à la fin de la soirée je ne pouvais comprendre ce qui se passait en elle ses yeux s'arrêtaient souvent sur moi mon coeur se serrait sous ce regard énigmatique elle paraissait calme et pourtant en fixant mes yeux sur elle je me retenais pour ne pas lui dire de modérer son trouble je la contemplais avec émotion je trouvais un charme touchant dans la pâleur répandue sur ses traits dans la timidité de ses mouvements indécis elle pendant ce temps on s'imaginait je ne sais pourquoi que j'étais de mauvaise humeur écoutez me dit-elle avant mon départ je crains par-dessus tout que vous ne me preniez pas au sérieux ajoutez foi dorénavant à tout ce que je vous dirai mais vous à votre tour usez de franchise avec moi soyez sûr que je ne vous dirai jamais que la vérité je vous en donne ma parole d'honneur cette expression de parole d'honneur me fit sourire encore une fois ne riez pas me dit-elle avec vivacité sans quoi je vous répéterais ce que vous m'avez dit hier pourquoi riez-vous vous rappelez-vous ajouta-t-elle après un moment de silence qu'hier vous me parliez d'elle bien ces ailes me sont poussées mais je ne sais pas où voler allons donc lui répondis-je mais tous les chemins vous sont ouverts elle me regarda fixement pendant quelques instants vous avez aujourd'hui une mauvaise opinion de moi me dit-elle en fronçant un peu les sourcils moi une mauvaise opinion de vous qu'avez-vous donc à vous tenir là avec ces fesses de carême demanda gaguine en ce moment voulez-vous que je vous joue une valse comme hier non 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 s'écria-t-elle en joignant les mains aujourd'hui pour rien au monde oh calme-toi je ne veux pas te contraindre pour rien au monde répéta-t-elle en pâlissant est-ce qu'elle m'aimerait pensais-je en m'approchant du rein dont les eaux presque noires roulaient avec rapidité chapitre 13 est-ce qu'elle m'aimerait me demandais-je le matin en me veillant je craignais de m'interroger davantage je sentais que son image l'image de la jeune fille au rire forcé s'était gravée dans mon esprit et que je n'en effacerais pas facilement je me rendis à elle et j'y restais toute la journée mais je ne vis à Nouchka qu'en passant elle était indisposée elle avait la migraine elle ne descendit que pour quelques minutes le front entouré d'un mouchoir pâle et chancelante elle avait les yeux à moitié fermés elle sourit un peu et me dit bon cela passera cela est rien tout passe n'est-ce pas et elle sortit je me sentis pris d'ennui dominé par une sensation de vide et de tristesse et pourtant je ne pouvais pas me décider à partir je rentrais tard à la maison sans l'avoir revu je passais toute la matinée du lendemain dans une sorte de somnolence morale j'essayais de me mettre à travailler impossible je ne pus rien faire je voulais me forcer de ne songer à rien mais cela ne me réussit pas davantage j'irai dans la ville je rentrais à la maison puis je ressortis de nouveau n'êtes-vous pas monsieur N dit tout à coup derrière moi la voix d'un petit garçon je me retournais un enfant m'aborda de la part de mademoiselle Anna et il me remit une lettre je l'ouvris et reconnut son écriture rapide et incorrecte il faut absolument que je vous voie me disait-elle trouvez-vous aujourd'hui à quatre heures dans la chapelle en pierre sur la route qui conduit aux ruines j'ai fait une grande imprudence venez au nom du ciel vous serez tout dites au porteur oui y a-t-il une réponse demanda le petit garçon bien oui dire la demoiselle oui lui répondis-je et il s'éloigna en courant chapitre 14 je rentrais dans ma chambre et m'assayant je me mis à réfléchir mon coeur battait avec force je relis plusieurs fois la lecture d'Anouchka je regardais à ma montre il n'était pas midi la porte s'ouvrit et Gagin entra je lui trouvais l'air sombre il me prit la main et la serra avec force on voyait qu'il était sous l'impression d'une profonde émotion que vous est-il arrivé lui demandai-je Gagin prit une chaise et s'assit à côté de moi il y a trois jours me dit-il avec un sourire contraint une voix mal assurée je vous ai raconté des choses qui vous ont surpris et aujourd'hui je vais vous étonner encore davantage un autre qu'à vous je ne vous ai pas aussi franchement mais vous êtes un homme d'honneur et je veux le croire un ami donc écoutez-moi ma soeur Anoushka vous aime je tressaillis et me levais subitement votre soeur me dites-vous oui reprit-il brusquement je vous le dis c'est une folle elle me fera perdre la tête heureusement elle ne sait pas mentir et me confie tout ah quel cœur est là cette enfant mais elle se perdra c'est sûr mais vous êtes certainement dans l'erreur m'écriai-je en interrompant non non je ne puis pas me tromper hier elle est restée couchée presque toute la journée sans rien prendre oh il devrait qu'elle ne se plaignait de rien reste elle ne se plaint jamais je n'éprouvais aucune inquiétude quoi que vers le soir il eut un peu de fièvre mais vers les deux heures du matin notre hôtesse va me réveiller allez voir votre soeur me dit-elle je la crois malade je courus dans la chambre d'Anushka et la trouvai encore habillée dévorée de fièvre tout en larmes elle levait la tête en feu ses dents claquaient qu'as-tu ? lui demandai-je alors elle se jeta mon cou et me fit force prière de l'emmener au plus vite si je tenais à la vie sans pouvoir rien comprendre j'essaye de la tranquilliser ses sangles redoublent et tout à coup au plus fort de la douleur elle m'avoue en un mot j'apprends qu'elle vous aime tenez vous et moi nous sommes des hommes faits et gouvernés par d'autres raisons eh bien nous ne parviendrons jamais à comprendre combien les sentiments d'Anushka éprouvent son profond et avec quelle violence il se manifeste c'est quelque chose d'imprévu et d'irrésistible à la fois comme l'explosion d'un orage vous êtes sans doute un homme fort aimable continua Gaguin mais cependant comment lui avez-vous inspiré une passion si violente c'est ce que je ne conçois pas elle vous l'avoue elle prétend que dès le premier jour où elle vous vit elle s'attacha à vous c'est pour cela qu'elle pleurait tant dernièrement en m'assurant qu'elle me voulait au monde aimé que moi elle pense que vous l'a dédaignée connaissant probablement son origine elle m'a demandé si je vous avais raconté son histoire je lui ai dit que non comme vous pouvez le supposer mais sa pénétration m'effraie elle ne désire qu'une chose c'est de partir de partir au plus vite je suis resté auprès d'elle jusqu'au matin elle m'a fait promettre de nous mettre en route dès demain et alors seulement elle s'est assoupie après mieux réflexion je me suis décidé à venir conférer avec vous sur ce sujet selon moi ma soeur a raison le mieux est de partir et je l'aurais emmené dès aujourd'hui s'il ne m'était pas venu une idée qui m'a arrêté qui sait il se pourrait que ma soeur vous plus alors pourquoi nous séparer aussi j'ai pris mon parti et mettant mon amour propre de côté m'appuyant sur quelques observations que j'ai faites oui je me suis décidé à venir à venir vous demander ici Gaguin déconcerté s'arrêta couvre veuillez m'excuser de grâce je ne suis pas habitué à des entretiens de ce genre je lui prie la main vous voulez savoir lui dis-je avec fermeté si votre soeur me plaît oui elle me plaît Gaguin fixa ses yeux sur moi mais enfin reprit-il avec hésitation l'épouseriez-vous comment voulez-vous que je réponde nettement à cette question je vous en fais juge est-ce que je le puis maintenant mais je le sais je le sais s'écria Gaguin non je n'ai pas le droit d'exiger une réponse de vous et la question que je vous ai faite blesse en tout point les convenances mais force maître est d'agir ainsi il est imprudent de jouer avec le feu ne nous dépas de ce que c'est qu'Anushka on peut s'attendre ou à l'avoir tombé malade ou s'enfuir ou bien ou bien vous donner des rendez-vous une autre saurait cacher ses sentiments et patienter mais elle ne le peut pas c'est sa première épreuve voilà le mal oh si vous aviez été témoin de la manière dont elle sanglotait aujourd'hui à mes pieds vous partageriez mes craintes je me mis à réfléchir les paroles de Gaguin vous donner des rendez-vous me serrèrent le coeur il me paraissait honteux de ne pas répondre par un aveu loyal à son honnête franchise oui lui dis-je enfin vous avez raison j'ai reçu il y a une heure de cela une lettre de votre soeur la voilà il l'a pris il l'a parcouru rapidement et laissa retomber ses mains sur ses genoux la surprise qu'exprimait ses traits aurait été plaisante si j'avais pu changer à rire en ce moment vous êtes un homme d'honneur me dit-il je n'en suis pas moins embarrassé de ce que j'ai à faire comment elle me demande à fuir et dans cette lettre elle se reproche sur l'imprudence mais quand donc a-t-il eu le temps de vous écrire quelles sont ses intentions à votre égard je le rassurais et nous nous appliquâmes avec autant de sang-froid qu'il nous fut possible à discuter ce que nous avions à faire voici le parti auquel nous nous arrêtâmes enfin pour prévenir tout malheur il fut convenu que j'irai au rendez-vous et m'expliquerai loyalement avec Anoushka Gagin ne s'engagea à rester chez lui sans paraître savoir qu'il avait vu la lettre et il fut alors de décider que nous nous retrouverions le soir j'ai plein de confiance en vous me dit-il en me serrant la main ayez des ménagements pour elle et pour moi mais nous n'en partirons pas moins demain ajoute-t-il en se levant puisqu'il est certain que vous ne l'épouserez pas donnez-moi jusqu'à ce soir lui répondis-je soit oui mais vous ne l'épouserez pas il sortit je me jetais sur le divan et fermais les yeux oh j'avais des vertiges trop d'impression c'était à la fois heurté dans ma tête j'en voulais à Gagin de sa franchise j'en voulais à Anouchka son amour me pénétrait de joie et pourtant je m'en sentais alarmé je ne pouvais m'expliquer ce qu'il avait engagé à faire à son frère un aveu complet ce qui me causait surtout un véritable supplice c'était la nécessité fatale de prendre une décision soudaine et presque instantanée épouser une fille de dix-sept ans d'un naturel comme le sien mais c'est impossible m'écriai-je en me levant chapitre 15 à l'heure convenue je passais le rein et la première personne que je rencontrais sur le bord fut le même petit garçon qui était venu me trouver le matin il semblait m'attendre de la part de mademoiselle Anna me dit-il en baissant la voix et il me remit un nouveau billet Anoushka m'annonçait que le lieu du rendez-vous était changé elle me disait de me trouver dans une heure et demie non pas à la chapelle mais chez dame Louise je devais frapper à la porte entrer et monter trois étages encore une fois oui me demanda le petit garçon oui lui répondis et je me dirigeais le long du rivage je n'avais pas assez de temps devant moi pour revenir à la maison et je ne voulais pas errer par les rues derrière les murs de la ville s'étendait un petit jardin avec un jeu de quilles recouvert d'un toit et des tables pour les buveurs de bière j'y entrais plusieurs allemands d'un âge mûr jouaient au cri les boules roulaient avec bruit des acclamations se faisaient entendre de temps à autre une jolie petite servante aux yeux gonflés par les larmes m'apporta une cruche de bière je la regardais en face elle se détourna brusquement et s'éloigna oui oui murmura un gros bourgeois au jouet vermeil qui était assis près de moi notre âme chale est aujourd'hui très affligée son fiancé s'est enroulé je la regardais en ce moment retirée dans un coin elle avait une joue appuyée sur sa main et deux grosses larmes coulaient lentement le long de ses doigts quelqu'un demanda de la bière elle lui en apporta une cruche et alla reprendre sa place cette douleur rejaillit sur moi je me mis à changer à mon rendez-vous avec tristesse et inquiétude ce n'était pas avec un coeur léger que je me rendais à cette entrevue je ne devais pas m'y abandonner aux joies d'un amour partagé je devais y tenir ma parole remplir une tâche difficile jouer avec le feu est imprudent cette expression dont Gargine s'était servi en parlant de sa sœur avait pénétré comme une flèche acérée jusqu'au fond de mon âme pourtant trois jours auparavant dans ce bateau que les flots emportaient n'étais-je pas tourmenté par une soif de bonheur maintenant je pouvais la satisfaire et j'hésitais je repoussais ce bonheur je me voyais obligé de le repousser ce qu'il présentait d'imprévu m'effrayait à l'ouchka elle-même avec sa tête ardente son éducation cette fille étrange et pleine de séduction je l'avoue franchement elle me faisait peur ses sentiments ses sentiments se combattirent longtemps en moi le moment fixé approchait je ne puis pas l'épouser me dis-je enfin elle ne saura pas que je l'ai aimé je me levais mis un tas d'heures dans la main de la pauvre Anne Chene elle ne me remercia même pas et je me dirigeais vers la maison de Dame Louise les ombres du soir descendaient déjà dans l'air et au-dessus de la rue obscure s'étendait une étroite bande de ciel empourprée par le soleil couchant je frappais doucement à la porte elle s'ouvrit immédiatement je franchis le seuil et me trouvais dans une obscurité complète par ici me dit une voix cassée on vous attend je fis quelques pas à tâtons une main osseuse saisit la mienne est-ce vous Dame Louise demandai-je oui me répondit la même voix c'est moi mon beau jeune âme la vieille me fit monter un escalier très roide et s'arrêta sur le palier du troisième étage je reconnais alors à la faible lueur que laissait pénétrer une petite lucarne la figure ridée de la veuve du bourgmestre un sourire malin et doucereux en trouvait sa bouche édantée et faisait grimacer ses yeux éteints elle me montra une porte je l'ouvris d'un mouvement convulsif et la refermai avec force derrière moi chapitre 15 la petite chambre dans laquelle je me trouvais était assez sombre et je fus quelques instants avant d'y apercevoir Anoushka elle se donnait assise près de la fenêtre enveloppée d'un grand châle la tête tournée presque cachée comme un oiseau effarouché je me sentis pour elle une compassion profonde je m'approchais elle détourna la tête encore davantage Anna Nikolaevna lui dis-je elle se retourna vivement et voulut attacher son regard sur le mien mais n'en eut point la force je m'emparai de sa main elle resta comme celle d'une morte immobile et froide dans la mienne je voulais dit-elle avec un effort pour sourire mais ses lèvres pâles ne s'y prêtèrent pas je voulais non impossible murmura-t-elle et elle se tut en effet sa voix faiblissait à chaque mot je m'insise auprès d'elle Anna Nikolaevna dis-je encore une fois et à mon tour je ne pus rien ajouter il se fit un grand silence retenant sa main dans la mienne je la contemplais affaissée sur elle-même elle respirait avec peine et mordait doucement sa lèvre inférieure afin de retenir de ne pas laisser échapper des larmes qui poulaient de se frayer un passage je continuais à la regarder il y avait dans son attitude d'immobile et craintive une expression de faiblesse profondément touchante on lui dit qu'elle était tombée anéantie sur cette chaise d'où elle ne pouvait bouger mon coeur fut pénétré de pitié à nous qu'à lui dis-je à voix basse elle leva lentement ses yeux vers moi oh regarde la femme dont le coeur vient de s'ouvrir à l'amour vous trouvez des mots pour te décrire ils suppliaient ses yeux ils interrogeaient ils s'abandonnaient je ne pus leur résister un feu subtil courut dans mes veines je me penchai sur sa main et la couvrit de baisers soudain mon oreille fut frappée d'un son frémissant semblable à un sanglot brisé je sentis passer sur mes cheveux une main qui tremblait comme une feuille je levais la tête et j'aperçus son visage quelle transfiguration subite s'y était opérée l'effroi en avait disparu le regard s'enfuyait je ne sais où et m'invitait à le suivre ses lèvres s'étaient légèrement entre ouvertes son fronceul conservait la pâleur du marbre tandis que les boucles de ses cheveux flottaient derrière sa tête comme si un souffle de vent les avait repoussés j'oubliais tout je l'attirai vers moi par sa main qui n'opposait aucune résistance et dont l'impulsion fut suivie par le corps puis son châle glissa le long de ses épaules sa tête s'inclina et se posa doucement sur ma poitrine sous les baisers de mes lèvres ardentes un fou murmura-t-elle d'une voix mourante et tout à coup le souvenir de Gagin ne me frappa comme la foudre et que faisons-nous m'écria-je en me rejetant comme une ciment en arrière votre frère c'est tout il sait que nous sommes ici ensemble Anoushka retomba sur la chaise oui lui dis-je en me levant et m'éloignant d'elle votre frère c'est tout oui j'ai été forcé de tout lui avouer forcée balbutia-t-elle on voyait qu'elle me comprenait à peine oui oui répétait-je avec une sorte de dureté mais c'est votre faute à vous à vous toute seule mais quel motif aviez-vous pour livrer votre secret étiez-vous contrainte de tout avouer à votre frère il est venu ce matin et m'a répété tout votre entretien je tâchais de ne plus la regarder et marcher à grands pas dans la chambre et maintenant repris-je tout est perdu tout absolument tout Anoushka a voulu se lever restez m'écria-je restez je vous en conjure ne craignez rien vous avez affaire à un homme d'honneur mais au nom du ciel parlez quelle a été la cause de vos alarmes avez-je changé de conduite à votre égard quant à moi lorsque votre frère est venu me trouver aujourd'hui je pouvais faire autrement que de lui avouer où nous en étions ensemble pourquoi lui dire tout cela pensais-je en moi-même l'idée que j'étais un lâche séducteur que gagui n'était instruit de notre rendez-vous que tout était dévoilé perdu sans retour me traversait inconsciemment l'esprit je ne l'ai pas fait appeler mon frère cette nuit dit-elle d'une voix étouffée il est venu de lui-même mais voyez pourtant à quoi cela vous a mené maintenant vous voulez partir oui il faut que je parte me dit-elle d'une voix tout aussi faible je vous ai prié de venir ici que pour vous faire mes adieux et vous croyez peut-être m'écriai-je que me séparer de vous ne coûtera rien à mon coeur mais alors pourquoi faisait-il que vous fissiez des confidences à mon frère reprit Anouchka d'un ton de stupeur mais je vous le répète je ne pouvais pas faire autrement si vous ne vous étiez pas trahi vous-même et je m'étais enfermée dans ma chambre reprit-elle naïvement je ne savais pas que l'hôtesse eut une autre clé cette excuse innocente me mit en ce moment presque en colère et maintenant je ne puis d'y songer sans une émotion profonde pauvre enfant à mon net et franche ainsi tout est fini repris-je encore une fois fini et il faut nous quitter je la regardais à la dérobée le rouge lui montait au visage la honte et la terreur je ne le sentais que trop s'emparer d'elle de mon côté j'allais et j'y venais tout en parlant comme en proie à un accès de fièvre mais il y avait dans mon âme continuai-je un sentiment qui commençait à éclore et auquel vous n'avez pas laissé le temps de se développer vous-même avez brisé le lien qui nous unissait vous avez manqué de confiance envers moi tandis que je parlais Anoushka s'était de plus en plus penchée en avant tout à coup elle tomba à genoux cacha son visage dans ses mains et se mit à sangloter je courus à elle j'essayais de la relever mais elle opposait une résistance au pignâtre des larmes de femmes me bouleversent de fond en comble alors je m'écriais Anna Nikolaevna Anoushka de grâce au nom du ciel calmez-vous je vous en conjure et je repris sa main dans les miennes mais au moment où je m'y attendais le moins elle se releva subitement puis avec la rapidité de l'éclair courut vers la porte et disparut dame Louise qui entra quelques instants après dans la chambre me trouva à la même place comme frappée de la foudre je ne pouvais comprendre comment cette entrevue aurait pu se terminer aussi promptement et d'une manière aussi ridicule avant que j'eusse exprimer la centième partie de ce que je me proposais de dire avant qu'en j'eusse pu seulement prévoir quelles en seraient les conséquences mademoiselle est donc partie me demanda dame Louise en levant ses sourcils jaunes jusqu'au sommet de son front je la regardais d'un air évété et sortis chapitre 17 je traversais la ville et marchais droit devant moi dans les champs un dépit violent me rongeait le coeur je m'accablais de reproche comment ne m'étais-je pas rendu compte du motif qui avait porté la jeune fille à changer le lieu de notre entrevue comment n'avais-je pas apprécié ce qui lui en avait coûté pour se rendre chez cette vieille comment enfin ne l'avais-je pas retenu seule avec elle dans cette chambre sombre isolée j'avais eu le courage de la repousser et de lui faire des remontrances et maintenant son image me poursuivait je lui demandais pardon sa figure pâle ses yeux timides et pleins de larmes ses cheveux en désordre tombant sur son front incliné le contact de son front qui s'était appuyé sur ma poitrine tous ses souvenirs me mettaient hors de moi et je croyais encore l'entendre murmurer à vous je me répétais j'obéis à la voie de ma conscience mais non c'était faux car bien certainement j'aurais jamais appelé de mes voeux un dénouement pareil et puis m'en séparer vivre sans elle en aurais-je bien la force insensé misérable insensé que je suis m'écriai-je enfin avec colère pendant ce temps la nuit était venue je me dirigeais à grands pas vers la demeure d'Anoushka chapitre 18 gaguine vint à ma rencontre avez-vous vu ma soeur me cria-t-il de loin elle n'est donc pas à la maison lui demandai-je non elle n'est pas rentrée non mais j'ai un reproche à me faire continua-t-il malgré la promesse que je vous avais faite je n'ai pu m'empêcher d'aller à la chapelle je ne l'y ai pas retrouvée s'y est-elle donc pas rendue non 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 elle n'a pas été à la chapelle et vous ne l'avez pas vue je fus obligé d'avouer que je l'avais vue ou donc chez dame Louise je l'ai quittée il y a une heure je pensais qu'elle était de retour attendons là me dit gaguine nous entrâmes dans la maison et je m'assus auprès de lui nous étions silencieux une contrainte pénible nous tenait tous les deux l'oreille tendue au moindre bruit tantôt nous nous regardions à la dérobée tantôt nous fixions nos yeux sur la porte oh j'y tiens plus dit-il en se levant elle me fera mourir d'inquiétude allez allons à sa recherche oui oui partons nous sortîmes il faisait déjà nuit voyons comment ça s'est-il passé demanda Garguine en enfonçant son chapeau sur ses yeux notre entrevue n'a duré que cinq minutes tout au plus et je lui ai parlé comme nous en étions convenus savez-vous me dit-il oh je crois que nous ferions mieux de nous séparer cherchons-la chacun de notre côté c'est le moyen de la rencontrer plus tôt mais dans tous les cas revenez à la maison dans une heure chapitre 19 je descendis rapidement le sentier qui traversait les vignobles et j'entrais dans la ville après en avoir parcouru toutes les rues à la hâte et jeté les yeux partout même sur les fenêtres de dame Louise je gagnais le rein me mis à suivre le rivage en courant ça et là j'apercevais les formes féminines mais point nanouchka ce n'était plus le dépit qui me rongeait c'était une terreur secrète plus encore c'était le repentir que je ressentais la pitié la plus ardente l'amour enfin oui l'amour le plus tendre je me tordais les bras j'appelais Anouchka au milieu des ténèbres croissantes de la nuit d'abord à demi-voix puis de plus en plus haut je répétais cent fois que je l'aimais en jurant de la pointe abandonnée j'aurais donné tout au monde pour presser de nouveau sa main froide pour entendre de nouveau sa voix timide pour la revoir devant mes yeux elle avait été si près de moi elle était venue à moi avec tant de résolution dans toute la franchise de son cœur elle m'avait apporté sa jeunesse sa candeur et moi je ne l'avais pas serré dans mes bras je m'étais privé du bonheur de voir son charme en visage s'épanouir cette pensée me rendait fou où peut-elle être allée mais qu'est-elle pu faire m'écriai-je dans la rage impuissante de mon désespoir quelque chose de blanchâtre m'apparut tout à coup sur le bord de l'eau où je connaissais cet endroit là sur la tombe d'un homme qui s'était noyé soixante-dix ans auparavant s'élevait une croix de pierre à demi enfoncée dans le sol et couverte de caractère presque illisible mon cœur battait à ce rompre je courus à la croix la forme blanche avait disparu « Arouchka ! » criai-je d'une voix tellement sauvage que j'en fus effrayé moi-même mais personne ne répondit je me décidai enfin à aller savoir si Gagin ne l'avait pas retrouvé chapitre 20 en montant rapidement le chemin des vignobles j'aperçus de la lumière dans la chambre d'Arouchka cette vue me calma un peu je m'approchais de la maison la porte d'entrée était fermée je frappais une fenêtre qui n'était pas éclairée s'ouvrit doucement à l'étage inférieur et Gagin y passa la tête « Vous l'avez retrouvée ? » lui demandai-je « Elle est revenue » me répondit-il à voix basse « Elle est dans sa chambre et va se coucher tout est pour le mieux » « Dieu soit loué » m'écriai-je dans un accès de joie indicible « Dieu soit loué » « Maintenant tout va bien » « Mais vous savez que nous avons encore à causer ensemble » « Pas maintenant » me répondit-il en fermant à demi la fenêtre « Une autre fois » « En attendant adieu » « À demain » lui dis-je « Demain tout se décidera » « Adieu » répéta Gagin la fenêtre se ferma je fus sur le point d'aller y frapper j'avais envie de dire à Gagin à l'instant même que je demandais la main de sa sœur mais une proposition de mariage à part ailleurs « À demain » pensais-je « Demain je serai heureux » le bonheur n'a pas de lendemain il n'a pas non plus d'hier il ne se souvient il n'a pas du passé il ne pense pas à l'avenir il ne connait que le présent et encore ce présent n'est-il pas un jour mais un instant je ne sais pas comment je revins à Z ce n'était pas mes jambes qui me portaient ce n'était pas un bateau qui me transporta sur l'autre rive j'étais soulevé par je ne sais quelles ailes larges et puissantes je passais devant un buisson où je chantais d'un rossignol je m'arrêtais je l'écoutais longuement il me sembla qu'il chantait mon amour et ma félicité chapitre 21 en approchant le lendemain matin de la maison blanche je fus frappé de voir les fenêtres ouvertes ainsi que la porte d'entrée des morceaux de papier étaient éparpillés sur le seuil une servante son balai à la main parut à la porte je me dirigeais de ce côté ils sont partis me cria-t-elle avant que je lui ai demandé si Gagin était chez lui parti répondais-je comment cela où vont-ils mais ils sont partis ce matin à six heures et n'ont pas dit où ils allaient mais n'êtes-vous pas monsieur N ? oui eh bien ma maîtresse a une lettre pour vous elle monta et revint une lettre à la main tenez dit-elle là-haut-ici il doit y avoir une erreur c'est impossible malmussiège la servante me regarda d'un air stupide et se remit à balayer j'ouvris la lettre elle était de Gagin pas une ligne d'Anouchka en commençant il me priait de lui pardonner ce départ précipité il ajoutait que lorsque je serai de sang-froid j'approuverai sans doute sa détermination c'était le seul moyen de sortir d'une position embarrassante et qui pouvait devenir périlleuse hier soir me disait-il pendant que nous attendions silencieusement à Anouchka je me confirmais dans la nécessité d'une séparation il y a des préjugés que je respecte je comprends que vous ne pouviez pas l'épouser elle m'a tout raconté et pour mon repos j'ai dû céder à ses pressentes supplications à la fin de la lettre il exprimait le regret et qu'il éprouvait de rompre sitôt nos relations amicales puis il faisait des voeux pour mon bonheur me serrait la main et me demandait en grâce de ne pas chercher à les rejoindre il est bien question de préjugés m'écriai-je comme s'il pouvait m'entendre sautisque tout cela mais de quel droit veut-il me l'enlever mais je me pris la tête avec désespoir la servante s'étant mise à appeler sa maîtresse à grand cri sans des fois me fit rentrer en moi-même je me sentis sous l'empire d'une pensée unique les retrouver et les retrouver à tout prix supporter un semblable coup se résigner à un dénouement de ce genre était vraiment au-dessus de mes forces j'appris de l'hôtesse qu'ils étaient partis à six heures pour descendre leur un bateau à vapeur je me rendis au bureau on me dit qu'ils avaient pris des places pour Cologne je retournais chez moi pour emballer mes effets et sur immédiatement leurs traces comme je passais devant la maison de dame Louise je m'entendis appeler je levais la tête et aperçus la femme du bourgmestre dans la fenêtre de la chambre où la veille j'avais vu Anoushka sur ses lèvres errait ce sourire déplaisant que je lui connaissais elle me fit un signe d'appel je me détournais et me disposais à passer outre mais elle me cria qu'elle avait quelque chose à me remettre ses paroles m'arrêtèrent et j'entrais dans la maison comment vous exprimez mon émotion lorsque je me retrouvais dans cette petite chambre à vrai dire commença la vieille en me montrant un billet j'aurais dû vous remettre cela que si vous étiez venu chez moi de votre propre mouvement mais vous êtes un si beau jeune homme allez tenez je pris le billet je lis sur un petit morceau de papier les lignes suivantes tracées à la hâte au crayon adieu nous ne nous reverrons plus ce n'est pas par fierté que je m'éloigne c'est que je ne puis faire autrement hier lorsque je pleurais devant vous si vous m'aviez dit un mot un seul mot je serais resté vous ne l'avez pas prononcé qui sait peut-être est-ce mieux que cela ait été ainsi adieu pour toujours elle n'avait attendu qu'un seul mot insensé que j'étais mais ce mot je le répétais la veille avec des larmes je le jetais au vent je le criais au milieu des champs des airs mais je ne lui avais pas dit je ne lui avais pas dit que je l'aimais oui il m'avait alors été impossible de prononcer ce mot dans cette chambre fatale où je m'étais trouvé vis-à-vis d'elle je n'avais pas encore nettement conscience de mon amour il ne s'était pas éveillé alors même que dans un silence morne et stupide je me tenais auprès de son frère il n'avait éclairé subi et irrésistible que peu d'instants après lorsque épouvanté par la pensée d'un malheur se mettait mise à la chercher en appelant un grand cri mais alors déjà il était trop tard c'est impossible me dira-t-on oh je ne sais si c'est possible mais je sais que ce fut ainsi Anoushka ne serait pas partie si elle avait eu la moindre coquetterie si elle ne se fut trouvée dans une position essentiellement fausse une situation indécise que toute autre femme eut acceptée elle l'avait trouvée intolérable et ceci ne m'était pas venu à l'esprit mon mauvais génie lors de ma dernière entrevue avec la guine sous sa fenêtre obscure avait retenu cet aveu qui était sur mes lèvres et ainsi le dernier fil que je pouvais saisir encore s'était échappé de mes mains je retournais le même jour à elle avec mes bagages et parti pour Cologne je me souviens qu'au moment où le bateau quittait la rive et où je disais adieu à toutes ces rues à tous ces lieux que je ne devais plus oublier j'aperçus Hanschen la petite servante elle était assise sur un banc près du rivage quoiqu'encore pâle sa figure n'était plus chagrine un beau jeune garçon était à côté d'elle et lui parlait en riant tandis qu'à l'autre bord du Rhin ma petite madone perdue dans le sombre feuillage du vieux frêne me suivait tristement du regard chapitre 22 et dernier à Cologne je retrouvais la trace de Gaguine et de sa sœur j'appris qu'ils étaient partis pour Londres je me dirigeais immédiatement vers cette ville mais toutes les recherches que j'y fis restèrent infructueuses longtemps je ne me laissais pas décourager longtemps je fis preuve d'une persistance opiniâtre mais il me fallut enfin renoncer à tout espoir de les rejoindre et je ne les revis plus je ne revis plus Ranouchka on me donna plus tard on me donna plus tard des nouvelles assez vagues de son frère quant à elle je n'en ai jamais plus entendu parler je ne sais même pas si elle vit encore il y a quelques années dans un voyage que je fis j'entrevis un instant à la portière d'un wagon une femme dont la figure avait une ressemblance avec ses traits que je n'oublierai jamais mais cette ressemblance n'était sans doute que l'effet du hasard Ranouchka est demeurée dans mon souvenir la jeune fille qu'à notre dernière entrevue je vis pâle et tremblante s'appuyant au dos d'une chaise en bois dans l'ongle obscur d'une chambre isolée d'ailleurs je dois avouer que le cours de ma douleur ne fut pas de longue durée bientôt j'en vins à me persuader que le sort m'avait été favorable en empêchant mon mariage avec elle et qu'une femme de ce caractère ne m'eût certainement pas rendu heureux j'étais jeune encore à cette époque et ce temps si court et si restreint qu'on nomme l'avenir me semblait infini ce que j'ai rencontré une fois sur ma route me disais-je ne puis-je pas le retrouver de nouveau plus charmant et plus complet j'ai connu depuis d'autres femmes mais ce sentiment si tendre que Janice Anoushka m'avait inspiré ne s'est plus renouvelé non aucun regard n'a remplacé pour moi le regard de ses yeux attachés sur les miens il ne m'a plus été donné d'étreindre contre ma poitrine un cœur au battement duquel le mien répondit avec une ivresse aussi joyeuse condamné à l'existence solitaire de l'homme errant sans fouiller domestique je touche aux jours les plus tristes de la vie mais je conserve comme une relique ces deux petites billets et une branche desséchée de géranium celle qu'un jour elle me jeta par la fenêtre elle exhale maintenant encore une faible odeur tandis que la main qui me l'a donnée cette main que je ne pus presser sur mes lèvres qu'une seule fois est peut-être depuis longtemps réduite en poussière et moi-même que suis-je devenu qu'est-il resté en moi de l'homme d'autrefois de toutes ces agitations de mes projets de mes espérances ambitieuses ainsi la senteur légère d'un brin d'herbe survit à toutes les joies à toutes les douleurs humaines survit à l'homme lui-même